Mesdames, Messieurs, bienvenue. Je crois que vous pouvez prendre place maintenant. Bienvenue à ce Sommet des Consciences pour le climat. Alors je me présente, je suis Isabelle de Gaumain, journaliste au journal La Croix, et avec Martine Palmer, qui parlera après, nous avons la lourde tâche d'organiser, de modérer les discussions que vous allez entendre toute cette journée. Alors ce Sommet des Consciences est une initiative de Nicolas Hulot, et co-organisée par le groupe Bayard, auquel appartient le journal La Croix, l'ARC, l'Alliance pour les Religions et l'Environnement, le CESE, qui a la gentillesse de nous accueillir aujourd'hui, et le R20, qui regroupe les régions qui se mobilisent pour le climat. Alors je crois que nous allons vivre aujourd'hui un moment exceptionnel, dans notre France laïque, dans notre laïcité, et c'est très rare de voir autant de religions, autant de traditions spirituelles rassemblées dans un lieu aussi éminemment républicain que le Conseil économique et social. Alors vous allez me dire, en quoi est-ce que les religions, en quoi est-ce que les spiritualités ont à voir avec le climat ? Eh bien je crois que justement, c'est très important, le climat n'est pas simplement une affaire de techniciens, de politiciens, d'économistes, ça concerne en fait notre manière d'habiter la planète, notre manière de voir comment construire ensemble l'avenir de ce que le Pape appelle dans son encyclique, laudato si, notre maison commune. Alors ce qui est très important à dire aussi, je vais terminer par cela, c'est que ce sommet n'est pas un aboutissement, c'est en fait un commencement. Les 40 personnalités que vous allez entendre tout au long de la journée, et qui représentent ces consciences, c'est-à-dire qui représentent ces traditions spirituelles, ces traditions religieuses, ont signé hier soir un appel ensemble, et cet appel va être transmis aux hommes politiques, aux dirigeants politiques qui vont, cet appel qui est dessous là, qui vont ensuite négocier la COP 21 en décembre. Je crois que c'est très important, parce qu'en l'état actuel des négociations, on voit bien que cette COP 21 menace d'aboutir à un échec. Donc ce détour spirituel que nous vous proposons aujourd'hui est une manière de mobiliser au-delà des hommes politiques pour arriver enfin à construire cette planète commune que nous appelons de nos voeux. Merci beaucoup, Isabelle. Mon nom est Martin Palmer, et je suis le secrétaire général de l'Alliance des religions et de conservation. Notre travail aujourd'hui est d'essayer de passer à travers un programme très étendu. 46 parlants. Il y aura des belles runges quand il est temps de retourner. Please, de retourner promptement, parce qu'on a une agenda très étendu. Et nous allons commencer à partir chaque fois que nous pouvons. Donc, vous pouvez l'écouter. Nous espérons que vous avez aimé cette question. C'est une simple question qui nous demandons à tous. Pourquoi je ne vous importe? Et la réponse à cela est d'une réponse par les gens de tous les mondes aujourd'hui et qui seraient donc jusqu'à la COP en décembre et beyond. Mais nous sommes heureux d'avoir vous ici. Nous sommes expectant le président de France à ce moment-là. So, please, do settle down. Isabelle et I look forward to a very entertaining time with you, a very mind-stretching time. We hope a fascinating time. Thank you very much indeed, and welcome. Thank you very much. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 Merci cher Nicolas Hulot, merci monsieur le Président de la République française, merci à celles et ceux qui lui ont permis de nous réunir ce jour au palais du INA, siège du Conseil économique, social et environnemental que j'ai l'honneur de présider. Je tiens tout particulièrement à remercier monsieur le Président du groupe Bayard, monsieur Georges Sainereau, madame Michèle Saban, monsieur Christophe Nudal du R20, ainsi que mon collègue monsieur Nisar Baraka, président du Conseil économique, social et environnemental du Maroc, présent dans cet hémicycle dans la perspective de la COP 22. Mais chacun sait que si nous sommes ici réunis, c'est que quelque chose nous transcende. Le monde a rendez-vous avec son histoire. Et vous, dirigeants du monde, temporel ou spirituel, avez la faculté de l'écrire. Non dans un souci de domination ou de rapport de force, mais dans un souci de mobilisation et d'engagement. Non pour défendre nos ressources ou nos territoires, mais pour défendre notre âme, notre humanité. L'équilibre du monde s'est maintenu au XXe siècle par l'équilibre des peurs de sa destruction par l'arme nucléaire. Et cet équilibre fragile est aujourd'hui piétiné et menacé. Car le capitalisme non régulé, les avancées de la science sans conscience, créent un esclavage moderne dont les chaînes invisibles sont redoutables. Elles excluent l'homme dans une illusion qui fait que, pour beaucoup, il vaut plus par ce qu'il dépense que ce qu'il pense. Elles excluent l'homme dans cette illusion qui détruit son intériorité. Dans un progrès aussi qui, par la technique, augmente sa qualité de vie, sa quantité de vie, mais néglige sa qualité de vie. On humanise la machine, on robotise l'homme. L'insouciance favorise l'obéissance et la quiétude des peuples. Mais ce rideau d'insouciance s'est brutalement déchiré sous les ciseaux d'une brutale réalité liée à la fragilité humaine, début d'année pour vous, M. le Président, et pour la France, et dont le paroxysme est la fragilité de notre planète. Aujourd'hui, la question qui nous est très clairement posée, où en sommes-nous de nos obligations envers l'être humain ? C'est tout l'enjeu de notre rencontre. La notion d'obligation prime celle de droit, parce qu'un droit n'est pas efficace par lui-même, mais seulement par l'obligation à laquelle il correspond. L'obligation est efficace dès qu'elle est reconnue. Elle ne perdra jamais sa dimension, même si tous l'oublient. Mais un droit reconnu qui n'est défendu par personne n'est rien. Prenez le droit à l'eau, à la santé, à l'alimentation, à l'environnement, ne vaut que par l'obligation que nous partageons vis-à-vis des êtres humains fragilisés dans cet accès à ce droit. Prendre les engagements d'État pour réduire les émissions de CO2 et tenter de maîtriser l'augmentation à moins de 2 degrés, c'est certes éteindre l'incendie de la maison qui brûle, comme l'évoquait le président Jacques Chirac à Johannesburg, c'est agir en responsable des générations futures, c'est sauver les murs, mais ceci nous enferme dans une dimension matérielle et technique. Sauver les humains, l'être humain, c'est donner à notre action un sens, une dimension spirituelle et éternelle, selon nos croyances. Ceci n'impose qu'une seule obligation, le respect de l'humain avec l'aspiration au bien. Le défi de ce siècle, c'est le défi de l'autre, de l'altérité et de l'intériorité. Respecter la nature, c'est respecter l'homme, comme la vie, de même que quand on respecte la mère ou la future mère, on respecte l'enfant qu'elle porte et à travers elle et à travers lui l'espérance qu'il nourrit. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la primauté de l'humain. Ce qui nous élève, c'est de reconstruire la notion de bien commun. La démocratie, c'est certes la défense légitime des intérêts, mais c'est aussi la construction d'un bien commun. Le sentiment de faire partie de la même famille planétaire, où chacun est unique, mais où tous se sentent unis par le même destin collectif, mais un destin tragique ou prometteur. Les peuples ont besoin de pain, mais peut-être plus encore de grandeur. En saluant Nicolas Hulot, instigateur de cette rencontre, je vous salue tous, respectueusement, fraternellement, et vous remercie, M. Kofi Annan, M. le Président de la République d'Irlande, M. Michael Higgins, Votre Altesse Sérénissime, le Prince Albert de Monaco, et vous, M. le Président de la République française, François Hollande, dont je salue l'engagement et la détermination, ainsi que celle de votre gouvernement, votre ministre des Affaires étrangères, M. Fabius et Mme Royal, pour la réussite politique du rendez-vous de décembre de la COP 21, mais aussi parce que vous avez souhaité et accepté d'ouvrir une autre dimension, la mobilisation des citoyens et l'appel à leur conscience. Car si les diplomates négocient, si les parlements ratifient, la clé de la réussite sera dans le changement de comportement des concitoyens du monde, guidés par leur conscience, guides et moteurs de leur engagement. Mais les États n'ont pas d'âme, ils n'ont que les intérêts. Et je ne crois pas à une brutale émergence d'une sagesse universelle, d'une fraternité humaine, mais je crois possible de voir émerger l'idée selon laquelle, vivant sur une seule planète au sein de la même humanité, chaque humain se sent responsable et interdépendant de l'autre, même s'il ne l'aime pas. 1945, ce fut la découverte de l'innommable, de l'horreur insoupçonnée. 2015, l'horreur vit toujours sous nos yeux. Et je pense notamment à Daesh. Et pendant que les pluies financières n'empêchent pas l'avancée des déserts de désespérance et d'humiliation, des hommes, au nom d'un pouvoir aveugle, arrachent et s'agachent et saccagent les plus belles âmes humaines. Ce monde est en passe d'être déraciné. Or, les êtres vraiment déracinés n'ont guère que deux comportements, l'inertie de l'âme ou l'explosion de la violence. Aujourd'hui, notre engagement, notre appel des consciences n'est pas pour but seulement d'ériger des digues afin de limiter la montée des eaux, mais surtout de construire un océan de responsabilité individuelle seul capable d'éteindre les tempêtes humaines annoncées. Aucune responsabilité collective sur des irresponsabilités individuelles. Et je terminerai en disant, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, que si l'acceptation sociale est aujourd'hui le facteur limitant de beaucoup de décisions politiques, c'est l'adhésion et la mobilisation des citoyens qui renverseront toutes les barrières pour nous ouvrir le chemin d'une espérance nouvelle. C'est ce chemin que nous vous invitons collectivement à emprunter en signant cet appel. Merci de votre attention. J'appelle à la tribune Monsieur Kofi Annan, président de The Elders, président de la Fondation Kony Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies. Monsieur le Président de la République, Votre Réaltesse, Anne Ouk Taneran, Votre Saintité, Votre Eminence, Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, si vous vous permettez, je vais vous parler en anglais. C'est pour moi un très grand honneur d'être avec vous aujourd'hui pour participer à ce sommet des consciences quelques mois seulement avant le sommet des Nations Unies qui se déroulera ici à Paris. Monsieur le Président, permettez-moi de vous féliciter ainsi que Sa Majesté et tous les dirigeants pour la façon dont vous avez organisé notre temps pour que nous puissions parler des dangers actuels par rapport au climat qui ne doivent pas être sous-estimés. Il y a quelques mois seulement, j'ai été très impressionné par la naissance de mon troisième petit enfant et son arrivée m'a fait réfléchir à ce qu'est le monde, le monde que j'ai connu et le monde qu'il connaîtra lorsqu'il aura mon âge et j'ai 77 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus considéré comme le troisième âge, c'est un âge mûr, disons. Mais je crois que ça a été un moment important pour moi, cette prise de conscience. Et je sais que si l'on n'agit pas immédiatement pour arrêter et inverser les tendances actuelles, mon petit-fils, mes petits-enfants vivront dans un monde dans lequel la température moyenne sera de plusieurs degrés supérieure à celle que j'ai connue quand j'étais un enfant. Nous aurons donc des canicules, des sécheresses dévastatrices, des inondations, des feux de forêt qui détruiront des régions entières ainsi que des récoltes agricoles. La nature va changer, les niveaux des mers vont monter et vont inonder des villes comme New York et Venise et les petits pays insulaires. Ce qui me ramène à ce que disait Nikita Khrushchev en réfléchissant à l'impact d'une guerre nucléaire possible, ceux qui vivent encore, environ, ceux qui sont déjà morts. Nous sommes parvenus presque au point de non-retour et il y aura un moment où les changements climatiques empêcheront mon petit-fils et les prochaines générations de vivre sur une planète sur laquelle la vie sera durable. Ce n'est pas de la science-fiction. En même temps, ce n'est pas trop tard, on peut encore réagir. Les changements climatiques sont un défi que l'on doit, que l'on peut relever. L'histoire de l'humanité est une histoire de naïveté. Lorsque nous sommes confrontés à de grandes menaces, nous sommes naïfs. Bien sûr, nous avons eu des succès, nous avons des exemples de succès qui devraient nous inspirer. Dans les années 80, lorsque les premières photographies satellitaires ont montré le trou dans la couche d'ozone, les nations du monde se sont réunies et elles ont réagi rapidement. Et grâce à l'adoption du protocole de Montréal en 1987, nous avons pu interdire toutes les substances qui agrandissent le trou dans l'ozone, dans la couche d'ozone et l'humanité a trouvé de meilleures façons pour alimenter ces climatiseurs, ces réfrigérateurs. Nous avons trouvé des aérosols qui abîment moins la couche d'ozone et nous avons donné des aides de développement aux pays les plus pauvres pour leur permettre d'opérer la même transition. Et les chercheurs confirment aujourd'hui que le trou dans la couche d'ozone est progressivement en train de se réduire. Donc on peut encore changer les choses à partir du moment où la volonté politique est présente. Je suis encouragée lorsque je vois que rares sont ceux qui remettent en question le risque de changement climatique. Il y en a encore quelques-uns, mais ils sont peu nombreux grâce au travail de l'IPCC. pour que le sommet COP21 à Paris soit un succès, nous devons aller au-delà des simples considérations scientifiques. Nous devons parvenir à un consensus mondial avec des objectifs réalistes pour le contrôle des émissions de gaz. Je suis donc ravie de voir l'engagement pris par le groupe G7 pour limiter les émissions de gaz et pour progressivement s'éloigner des carburants fossiles. J'encourage tous les pays qui viennent à Paris en novembre à avoir les mêmes intentions. Nous devons adopter des actions, des mesures pour désassocier la croissance économique de l'utilisation des carburants fossiles, pétrole, gaz et encourager une transition plus rapide vers les sources d'énergie renouvelable. Ainsi, le travail sur l'empreinte carbone et l'éloignement par rapport aux carburants fossiles nous permettra de trouver une solution. Mais comme cela a été le cas pour le protocole de Montréal, les pays les plus riches doivent apporter les ressources et la technologie pour aider les pays les plus défavorisés à réduire leurs émissions de gaz et à limiter l'impact sur l'environnement. Plus particulièrement, les pays développés doivent aller jusqu'au bout de leur engagement à mobiliser tous les ans des milliards de dollars pour le fonds sur l'environnement vert d'ici à 2020. L'Afrique, ne l'oublions pas, peut et doit participer à la solution que l'on apportera au changement climatique. L'Afrique subit déjà les impacts du changement climatique. Pourtant, aucune région a fait moins que l'Afrique. l'Afrique subsaharienne sans l'Afrique du Sud n'a émis que 2% des gaz à effet de serre. Si l'on ne fait rien, les changements climatiques vont transformer des régions agricoles africaines en déserts poussiéreux en déplaçant les populations agricoles qui fuiront. Et la concurrence pour les terres arables et l'eau a déjà créé des conflits au niveau de communautés locales et provoqué des tensions entre des pays voisins. mais si l'on se sert du potentiel énorme qu'a l'Afrique pour les énergies renouvelables, elle pourra se développer, créer des emplois et éviter de s'engager sur la voie du carbone qui a mené le monde au bord de la catastrophe. Je voudrais souligner néanmoins que la solution à la crise du climat et des changements climatiques en Afrique et ailleurs ne peut pas être laissée entre les mains des gouvernements seuls. D'autres doivent participer de manière active. Chaque individu, les sociétés civiles et les entreprises, le monde des affaires également. Fort heureusement, nous avons vu de très bons exemples de ce type de leadership. Des sociétés modifient leur énergie, leur consommation d'énergie en s'éloignant des carburants fossiles vers des énergies renouvelables, en investissant pour faciliter la transition vers une économie plus respectueuse de l'environnement. Six des plus grandes compagnies pétrolières européennes ont récemment encouragé les gouvernements à introduire un système mondial de tarification de l'empreinte carbone. et nombreuses sont celles qui investissent sur des énergies renouvelables, y compris pour l'agriculture et l'élevage. Le système d'autolibre de partage des voitures en self-service à Paris, autolibre, est un excellent exemple de la manière dont le secteur privé peut développer des alternatives plus respectueuses de l'environnement et contribuer à la diminution de la pollution. Les groupes de la société civile lancent des campagnes au niveau mondial pour plus de justice en mettant la pression sur les entreprises et les gouvernements pour qu'ils fassent face à leurs responsabilités. Et en tant qu'individus, nous devons soutenir ces efforts grâce à notre propre action individuelle. Chacun d'entre nous peut, par exemple, utiliser des ampoules à faible consommation, des appareils qui consomment moins d'énergie et recycler ces déchets. Ça peut paraître très peu, mais c'est déjà un début. Votre Excellence, mesdames et messieurs, le changement climatique est le défi le plus emblématique que nous ayons à relever dans cette ère de la mondialisation. Et pour protéger nos petits-enfants, nous ne pouvons pas ignorer ce défi. C'est un devoir. Nous devons leur laisser un monde en héritage dans lequel l'humanité pourra vivre en paix et en harmonie avec la nature. En tant, comme le dit un proverbe africain, la terre n'est pas à nous, c'est un trésor que l'on nous a confié mais qui ne nous appartient pas et que nous devons transmettre à nos enfants et petits-enfants. Et nous devons justement être dignes de ce trésor que l'on nous a confié. confié. Il faut donc développer une conscience globale basée sur le bien-être de notre planète et qui va au-delà des frontières nationales ou des groupes d'intérêts et des intérêts privés. Chaque nation, quelle qu'elle soit, chaque individu qui travaille de concert doivent faire en sorte de relever le défi du réchauffement climatique et de gagner la bataille. On pourra y arriver mais pas sans une leadership durable et solide. John Fitzgerald Kennedy nous a conseillé, nous a donné des conseils un jour qui sont intéressants. Il a dit, je cite, en définissant nos objectifs plus clairement, en les rendant plus accessibles et plus faciles à gérer, nous pourrons permettre à chacun de voir ses objectifs, d'en tirer de l'espoir et d'aller vers ses objectifs de manière irrésistible. Et je voudrais conclure en nous rappelant à tous que lorsque des leaders ne font pas leur travail, ce sont les populations qui prendront la direction et qui feront en sorte d'être suivis. Regardez autour de vous, la science nous entoure et nous avons de nombreux signes qui le montrent d'un pays à l'autre, les populations demandent des changements et nous devons faire face à nos responsabilités et ne pas les décevoir et ceci en pleine conscience. Merci. Son Excellence, Monsieur Michael Higgins, président de l'Irlande, à bien vouloir... Monsieur Michael Higgins, président de l'Irlande. Monsieur le Président, chers amis, je voudrais remercier le président Hollande pour son invitation à vous parler aujourd'hui du sujet du pouvoir des idées pour le climat. Comment reprendre un nouveau départ ? Est-ce que je pourrais féliciter le président pour cette initiative d'ailleurs ? Et j'espère que nous partageons les perspectives qui nous aideront à obtenir les résultats positifs dont nous avons tous besoin lors de la conférence qui se déroulera ici à Paris fin novembre. Le changement climatique est le défi de notre siècle. Il met déjà en difficulté ceux qui sont déjà les plus défavorisés pour qui, si nous ne faisons rien, c'est un véritable désastre qui va se produire. Et peut-être que notre génération est la dernière qui a encore la possibilité de faire quelque chose face aux effets incontestables sur le climat et le changement climatique. En 2015, c'est donc un moment important pour la vie de l'avenir de l'humanité. Cette année, nous allons prendre un certain nombre de décisions concernant une réponse partagée et universelle au changement climatique. Et nous allons décider d'un programme pratique pour agir et des mesures également pour mesurer notre action. Nous sommes ici cette année pour réfléchir au développement dans le sillage des objectifs du millénaire en réponse en réponse à la pauvreté mondiale et aux inégalités qui sont de plus en plus profondes. Les réunions d'Addis-Abeba, New York et ici de Paris, tout ensemble, constituent une séquence de moments rapprochés durant lesquels nos gouvernements mondiaux sont confrontés à des choix urgents qu'ils ne peuvent éviter pour les générations actuelles et pour les générations futures surtout. Si ces défis existent, les possibilités de réagir existent également. Les leaders et leurs représentants, on nous l'a dit, ont des possibilités pour construire un nouvel ordre pour l'humanité et pour notre planète. Les décisions d'ordre politique et technique qui doivent être prises au cours des mois qui viennent seront complexes, certes, et je félicite ceux qui travaillent sur ces points complexes, mais les défis de notre époque sont d'ordre moral et intellectuel par nature. Il est donc tout à fait justifié et intéressant que le président Hollande nous ait donné la possibilité de réfléchir à ces questions de conscience et de justice intergénérationnelle et que ceci se fasse précisément à Paris, une ville qui se trouve au cœur de la tradition intellectuelle française. Que nous réussissions ou que nous échouions, eh bien, ceci sera lié à la réponse que nous apporterons aux preuves irréfutables que nous apporte la science. Mais également, nous devrons faire preuve de courage moral, de valeurs éthiques et nous devrons en tirer de l'inspiration, faute de quoi notre tentative sera un échec. Nous devons absolument nous éloigner d'une relation destructrice que nous avons à l'heure actuelle avec la biodiversité qui est la source de notre vie, de la vie sur notre planète pour aller vers un nouveau paradigme d'existence, celui sur lequel nous pourrons construire une relation respectueuse avec les merveilles que nous a offertes la nature. Que la nature soit accessible à tous, à ceux qui sont favorisés et moins favorisés. Mais nous devons accepter tout d'abord les preuves apportées par la science. Et d'ailleurs, je pense que dans ce sens, nous avons fait des progrès. Il est évident que si nous ne répondons pas à la réalité scientifique du changement climatique, ce sera peut-être la fin de la vie sur notre planète telle que nous la connaissons. Nous devons donc rejeter sans équivoque la position de ceux qui s'opposent à la réalité scientifique du changement climatique pour protéger à court terme leurs intérêts privés. Le premier test de notre éthique morale serait justement de n'accepter aucun compromis face à la vérité. Nous devons réfléchir au chemin historique que nous avons parcouru jusqu'à aujourd'hui. Aucun obstacle ne doit être évité. Les changements climatiques ont trouvé leur origine dans un orgueil démesuré qui considérait la nature comme quelque chose que l'on pouvait dominer et exploiter à foison. Nous devons reconnaître que les causes humaines du changement climatique ont en fait une origine historique identifiable basée sur des formes de développement et d'anastralisation qui utilisaient les carburants fossiles, exploitaient ces carburants en partant du principe que la croissance était infinie. Les questions de devoir, de justice et d'équilibre sont certes complexes mais d'autres prises en compte dans le contexte historique en acceptant la dette écologique que les nations développées ont vis-à-vis des nations qui aspirent à continuer à se développer pour parvenir à un monde plus juste, pour parvenir à une liberté qui leur permettra d'être autosuffisante et pour permettre à l'humanité d'être florissante dans un environnement durable. L'individualisme qui se manifeste dans la consommation insatiable et qui est accompagné par des niveaux insupportables d'inégalité est en fait la caractéristique principale des pays développés, des régions développées de notre planète. Le nouveau paradigme de notre monde est basé sur un modèle qui ne peut plus être contesté comme à l'époque de Galilée. Le paradigme du progrès est trop étroit et il menace de détruire l'habitat qu'habitait par les êtres humains ainsi que de nous précipiter dans la pauvreté et l'inégalité pour de nombreuses communautés humaines sans réfléchir aux conséquences. Comme l'a dit Théris Weringen, nombreux sont ceux qui vivent sur cette planète comme s'ils savaient qu'il y en a une autre dans laquelle ils pourront se réfugier quand celle-ci sera devenue inhabitable. Pourtant, au cœur de nos cultures, il y a une disposition naturelle à aller vers les valeurs morales, une disposition qui va au-delà de la simple réciprocité, qui essaye de se transcender et qui est en harmonie avec les merveilles que nous offre la nature. L'une des grandes leçons que nous avons apprises dans l'histoire de l'humanité est que régulièrement nous sommes confrontés à la possibilité de faire les choses différemment, de nous éloigner des échecs pour aller vers le succès et changer de façon de penser des idées et de triomphe de l'idéalisme par rapport aux intérêts privés. Nous a inspiré en 1945 à rechercher un nouveau l'ordre mondial basé sur la solidarité et l'universalité des droits de l'homme. Ce qui a été reconnu par Albert Einstein entre autres qui a dit de façon clairvoyante une nouvelle façon de penser est essentielle si l'humanité veut vivre. Comme en 1945, aujourd'hui nous avons besoin d'un nouveau cadre législatif. Nous devons faire face à l'éthique hégémonique de l'individualisme dans ces extrêmes. Nous devons battre en brèche la consommation insatiable qui est à la base de notre comportement et la remplacer avec une nouvelle façon de penser qui va être plus proche de la diversité de notre planète et qui va établir un nouvel équilibre entre l'économique, l'éthique morale et l'écologie intégrée. Mais pour ce faire, il va nous falloir évidemment de nouveaux instruments et ces instruments et leur fabrication peuvent représenter le défi intellectuel le plus intéressant de notre époque. Nous avons des raisons d'être optimistes et de penser que cette nouvelle forme de pensée est présente à l'horizon, le retour à l'institution des biens partagés, l'interdépendance et les responsabilités partagées sont un exemple. Dans la tradition spirituelle et par exemple des écrits contemporains comme le Laudate si, le concept de l'intégration écologique est aujourd'hui dominant et les théories de la justice climatique et des droits environnementaux comme des droits humains s'est affirmée et enracinée. Toutes ces contributions intellectuelles et spirituelles et les exemples des deux peuvent nous permettre de parvenir à un cadre moral plus harmonieux, à un paradigme plus durable, non seulement pour le développement, mais pour une véritable sécurité et servir de base justement à cette sécurité. Cependant, nous devons accepter que l'impératif moral pour une action quelle qu'elle soit ne viendra pas naturellement d'une simple présentation, d'une révélation ou d'une compréhension. Nous devons accepter de manière candide que nous avons la possibilité de changer, qu'il y a des obstacles, certes, mais que nous pouvons reconstruire un modèle de développement économique qui voudra dire parfois et souvent que nous allons devoir ramer à contre-courant et que cela nécessitera beaucoup de courage moral. Soyons réalistes concernant l'état actuel de notre législation et de notre politique. Notre malaise est basé sur étant assigné dans le cynisme selon lequel nous devons être en brèche. Et il faut aussi que nos citoyens comprennent que la démocratie délibérative doit être reconnue. Nous devons nous engager sans juger personne et surtout pas ceux qui sont le plus affectés par les changements climatiques. Au contraire, c'est eux qu'il faut mettre au centre des solutions que nous envisageons d'appliquer. Parmi les populations de ce monde et particulièrement les plus jeunes, je perçois un nouvel amour de la beauté, la recherche et un respect pour l'harmonie de la nature. Parmi les aînés des populations les plus âgées, je perçois un respect pour la sagesse héritée du monde pour informer des institutions et pour alimenter les politiques dans de nouvelles circonstances. Lorsque nous écrirons l'histoire de ce que nous avons fait, nous ne pourrons pas nous servir de l'excuse que nous n'avons pas compris, que nous ne connaissions pas la vérité. Au contraire, on nous a offert un nouvel ordre mondial de communication avec les connaissances nécessaires pour agir. Est-ce que ce ne serait pas le plus beau succès de l'humanité si nous pouvions utiliser la science, la connaissance partagée, l'instinct et l'intuition de la diversité culturelle ainsi que la raison et la foi et nous en servir pour mettre en place de nouveaux modèles équilibrés de développement d'écologie et de société. Et à ce moment-là, nous pourrions dire qu'en relevant l'intégralité du défi, nous avons pris les décisions qui ont offert un sanctuaire aux plus vulnérables qui vivent à l'heure actuelle tout en créant des possibilités pleines d'imagination pour les générations à venir. Je souhaite que nous puissions réussir cette entreprise tous ensemble. Merci. Merci, monsieur le président. Et j'invite maintenant son Altesse et Rélicime, le prince Alperdeux de Monaco, à bien vouloir s'exprimer. Monsieur le président de la République, monsieur le président du Conseil économique, social et environnemental, madame et messieurs les ministres, excellences, toutes les autorités présentes, distingués invités, mesdames, messieurs, chers amis. It is the worst of times. Cette époque est la pire de toutes, a écrit mon amie la grande océanographe Sylvia Earle. Avant d'ajouter, it is the best of times because we still have a chance. Et c'est la meilleure des époques car nous avons encore une chance. Oui, nous avons encore une chance d'enrayer le dérèglement programmé de notre climat. C'est le défi que doit relever notre génération. Alors que les hommes ont longtemps ignoré les périls pesants sur leur environnement et alors qu'il sera bientôt trop tard pour endiguer le réchauffement climatique, nous nous trouvons à la croisée des chemins. Nous avons pour nous la science qui quotidiennement nous éclaire sur la réalité des dégâts infligés à notre planète. Nous avons pour nous la conscience issue d'années de mobilisation au service d'une idée qui s'est développée avec une rapidité sans égale. nous connaissons l'urgence des échéances vitales pour agir tant qu'il est encore temps. Nous avons de plus en plus de moyens pour le faire puisque dès à présent se dessinent des solutions techniques et technologiques alternatives que nous connaissons pour envisager des modes de développement respectueux de la nature. Nous vivons donc une époque cruciale. De nos décisions, nous le savons, dépend une large part de notre avenir. En ce sens, cette époque nous place face à nous-mêmes, à nos manquements, mais aussi à nos responsabilités et à la portée de nos actes. Lorsque je m'engage pour l'environnement abîmé, pour le climat dégradé, pour la biodiversité en péril, pour les mers menacées, pour les pôles fragilisées, je poursuis des objectifs à la fois personnels et universels. Je réponds à des impératifs qui touchent au plus profond de ma conscience, mais qui en même temps concernent le monde entier. Il s'agit d'abord d'œuvrer pour l'humanité, pour des hommes et des femmes confrontés à des difficultés croissantes, pour nos contemporains et pour les générations à venir. Au-delà de la seule nature, c'est bien le genre humain qu'il s'agit d'aider à vivre en harmonie avec son environnement, à penser son avenir sans dégrader les conditions dont il dépend. Car comme tous les périls, ce qui frappe le climat touche d'abord les plus vulnérables. Il crée des inégalités nouvelles, entraîne des fractures de plus en plus nombreuses et de plus en plus profondes. Oeuvrer pour l'environnement et pour le climat, c'est donc d'abord œuvrer pour l'humanité. Il s'agit ainsi d'inciter nos contemporains à voir plus loin, à dépasser l'égoïsme, le court terme et l'anthropocentrisme, hélas, trop souvent répandus. Il s'agit de comprendre que nos gestes ont aujourd'hui des conséquences pour ceux qui sont proches ou lointains, d'admettre qu'ils détermineront aussi les conditions d'existence de ceux qui viendront après nous. C'est donc apprendre à préserver et à partager notre terre en vue de l'équilibre du monde. Se préoccuper du climat, c'est ainsi faire l'expérience de l'altruisme en recherchant une manière harmonieuse de cohabiter tous sur la même planète. Il s'agit aussi d'inventer un autre mode de vie qui ne se fonde pas sur la prédation des ressources, la détérioration des écosystèmes, l'exploitation effrénée des sols et des mers. Mais à l'inverse, de créer un mode de développement apte à réconcilier l'humanité avec son avenir offrant à tous des perspectives positives. Lutter contre le changement climatique, c'est renouer avec le progrès authentique, un progrès enfin partagé et durable. Ce nouveau modèle qu'il nous faut développer requiert la mobilisation de chacun pour changer nos manières de nous déplacer, de nous nourrir, de nous chauffer, de consommer en un mot de vivre. Il nous faut d'abord convaincre nos semblables que rien ne sera fait contre eux, rien ne pourra se faire sans la volonté de tous. Toutes les innovations majeures, nous le savons, seront celles des usages et des habitudes. Se mobiliser pour le climat, c'est donc réapprendre à travailler ensemble comme nous le faisons aujourd'hui, à penser les changements du monde à l'échelle de la planète, d'une planète riche de milliards d'êtres humains qui tous doivent s'assigner les mêmes objectifs. Pour cela, notre mobilisation procède d'un cheminement personnel qui revèle de nos choix profonds, du sens que nous voulons donner à notre existence. Nous ne nous résignons pas, refusons la fatalité du déclin, soyons volontaristes. De ce fait, la crise que nous combattons ici, chacun à notre place, chacun avec nos moyens, n'est pas une crise comme les autres. Elle est une crise du sens qui trouvera sa solution dans le projet que nous concevrons pour l'humanité. Elle est politique autant qu'industrielle, morale autant que technologique. Elle touche à tous les aspects de notre existence et nous impose une réelle introspection. C'est pourquoi ce sommet me paraît capital et je suis très heureux et très honoré d'y participer. Cette période de préparation de la COP21 pour laquelle la France, votre gouvernement et vous-même, M. le Président de la République, mobilisez tant d'énergie et de talent. Ces questions révèlent une importance toute particulière. L'auteur américain Leo Buscaglia souligné à juste titre « Le monde est rempli de possibilités et du moment qu'il y a des possibilités, il y a de l'espoir. Nous pouvons seulement perdre espoir lorsque nous refusons de voir les possibilités. » C'est pourquoi il importe qu'à travers nos réponses, à travers les enjeux que nous allons aborder ensemble, nos échanges nous permettent de comprendre la nature du chemin à accomplir en notre fond intérieur comme dans nos actions publiques. Ce chemin qu'ici nous allons explorer nous revient aussi de permettre à chacun de nous de le parcourir à son tour en donnant les moyens intellectuels, matériels et moraux de l'appréhender par l'éducation, la formation, l'information en alertant inlassablement nos contemporains en leur donnant des perspectives concrètes de changements, de progrès et d'espoir. Nul doute que cette journée d'échange et de partage permettra d'avancer collectivement dans cette voie. Je vous remercie. J'invite maintenant à venir s'exprimer à la tribune le président de la République française, M. François Hollande. M. le Président de la République d'Irlande, M. le Président du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames, Messieurs qui représentaient la diversité du monde, diversité des convictions, des religions, des continents, des territoires. Vous êtes rassemblés ici à la veille de la conférence de Paris qui se tiendra en décembre prochain et qui décidera de l'avenir de notre planète pour longtemps. Je veux ici vous dire quel est l'enjeu. L'enjeu, c'est de conclure un accord qui puisse être global, contraignant, différencié, qui s'applique partout et qui puisse être respecté. Cet enjeu s'ajoute à d'autres objectifs qui sont notamment discutés ou qui vont l'être lors de l'Assemblée générale des Nations unies au mois de septembre prochain. à l'initiative du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon. Nous appelons ces objectifs ceux du millénaire, c'est-à-dire du développement. Et ces deux négociations, celle du climat, celle du développement, se conjuguent l'une l'autre pour porter notre planète au niveau qui est celui du respect. européen. Nous avons besoin de tous pour parvenir à ces accords. Besoin des chefs d'État et de gouvernement qui représentent la légitimité, besoin des acteurs locaux qui s'engagent, besoin des entreprises, mais nous avons aussi besoin des citoyens du monde. nul ne peut prétendre les représenter. Ils sont eux-mêmes uniques et multiples, des milliards d'individus qui s'interrogent sur ce qu'est la destinée humaine. Et d'une certaine façon, c'est vous qui les représentez. Ils se reconnaissent dans les convictions que vous portez, dans les cultes que vous pratiquez, dans les philosophies que vous partagez. dans les cultures que vous incarnez. Nous appelons conscience ce qui relève de l'individu dans ce qu'il a de plus essentiel, ce qui l'anime, ce qui lui donne un sens. Quel est le rapport qu'il entretient avec les autres, avec le monde, avec sa propre vie. Et c'est pourquoi il nous a été recommandé par Nicolas Hulot d'avoir ce sommet, de mettre la conscience au plus haut et de faire appel à toutes celles et tous ceux qui, dans le monde, peuvent inspirer, mais peuvent aussi communiquer, parler, exprimer ce qu'ils pensent de ce que nous avons à faire au mois de décembre prochain. C'est vrai que la science nous est précieuse et que la science, aujourd'hui, nous indique, sans qu'il y ait de contestation possible, que si rien n'est fait, la planète se réchauffera à un niveau et avec une telle intensité que notre monde sera de plus en plus difficile à vivre, qu'il y aura cette succession de catastrophes, de cyclones, d'inondations, de désertifications. La science nous permet aussi de fixer des objectifs. Et c'est grâce au GIEC, à ce groupement international, des experts de plus haut niveau, que nous savons que nous devons limiter le réchauffement à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Alors, pour y parvenir, nous avons besoin d'un accord sur le climat, d'un accord ambitieux, car nous savons que si rien n'est fait, ce n'est pas 2 degrés, c'est 4 degrés qui sera l'indicateur du réchauffement de la planète. Et que même aujourd'hui, avec un accord qui pourrait être celui que l'on entrevoit avec les négociations et avec les contributions qui ont été déposées par chacun des États, nous sommes encore au-dessus de 2 degrés, sans doute 3 degrés. Alors, comment faire ? Un accord sur le climat signifie renoncer à utiliser 80% des ressources d'énergie fossile facilement accessibles dont nous disposons encore. Nous pouvons le vivre comme une contrainte, s'en est une, mais aussi comme une opportunité, bâtir un monde plus sûr et plus équitable et développer, grâce au progrès technologique, les énergies solaires, éoliennes, géothermiques, hydroliennes, c'est-à-dire les énergies renouvelables qui deviendront à terme la norme et non plus comme aujourd'hui l'exception. c'est un changement considérable que nous pouvons ouvrir avec un accès à l'énergie pour tous puisque ces énergies dites renouvelables sont d'une certaine façon celles que nous pouvons produire sans nuire, sans prélever. c'est aussi donc un enjeu d'équité, de partage, de développement. Comme l'ont dit mes prédécesseurs, changer de modèle énergétique ne se fera pas en un seul jour. Or nous devons faire en sorte qu'il puisse y avoir des innovations, des idées nouvelles. Et grâce à cette mobilisation, grâce à vos témoignages, nous pouvons déjà traduire dans des objectifs réalisables ce que vous avez pu faire. Les émissions générées par l'exploitation des terres représentent environ un quart des émissions globales de gaz à effet de serre. C'est une réalité. Mais alors, mieux gérer les sols, les surfaces agricoles, les prairies, les zones humides, les forêts, tout cela peut rapidement absorber et stocker 7 à 10 gigatonnes d'équivalent carbone. Et cela chaque année jusqu'en 2030. C'est-à-dire la moitié du total de réduction des émissions de CO2 dont nous avons besoin les 10 ou 20 prochaines années. Ces actions, en plus, auront comme effet de stimuler la fertilité des sols, participant à la sauvegarde de récoltes pour quelques 500 millions de petits agriculteurs et contribuer à la sécurité alimentaire. Je prends cet exemple car il est le plus probant. En économisant l'énergie, en stockant ce que nous pouvons faire, en assurant la fertilité des sols, nous répondons à deux enjeux. Celui, d'abord, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et l'autre, qui est de nourrir la planète sans risque pour elle-même. C'est le sens de l'initiative 4 pour 1000 lancée par le ministre de l'agriculture français, Stéphane Le Foll, qui consiste justement à récupérer et à absorber les émissions de gaz à effet de serre par les terres agricoles. Voilà ce que nous pouvons faire, chacun à notre niveau. Mais c'est un enjeu aussi pour la sécurité et la paix du monde. Vivre dignement là où on est né, ne pas avoir à quitter son pays pour chercher une subsistance, c'est l'un des droits fondamentaux de l'être humain, mais c'est aussi la garantie d'un monde plus sûr. Car nous sommes aujourd'hui frappés par les déplacements massifs de population. Il y a des réfugiés des guerres, il y a des réfugiés qui fuient le terrorisme, mais il y a également des déplacés et des réfugiés climatiques obligés de partir, de quitter leur village, de se séparer parfois même de leur famille parce qu'il n'est plus possible de vivre et de se nourrir. Voilà ce qui est en jeu à Paris en décembre. Cet enjeu est si grand qu'il exige, je vous l'ai dit, la mobilisation de tous. Et je me réjouis de l'engagement dont votre présence porte témoignage. Vous n'êtes pas les seuls, même si, finalement, avec les consciences, nous pourrions déjà être en paix. Vous n'êtes pas les seuls parce que vous ne devez pas être seuls. Il y a d'abord eu à Paris un rassemblement de chefs d'entreprise qui ont apporté eux aussi leurs contributions. Parfois par philanthropie, ça peut arriver, mais aussi par une bonne compréhension de l'intérêt économique et de faire en sorte que leurs investissements leurs décisions, leurs choix puissent être compatibles avec une planète préservée. D'où leur proposition audacieuse, enfin, elle serait parue audacieuse il y a quelques années, nécessaire aujourd'hui d'introduire un prix du carbone pour que dans les arbitrages que la finance ou les entreprises auraient à faire, il puisse y avoir justement l'intégration des normes climatiques pour qu'il puisse y avoir une forme de conciliation entre l'intérêt privé et l'intérêt général. Et si les entreprises s'engagent, c'est parce qu'elles sont conscientes aussi du risque, si la concurrence est exacerbée, de voir des pays émergents venir sans contrainte prélever sur les ressources de la planète. Et en même temps, ces pays émergents nous disent qu'ils ont vocation eux aussi à prendre leur part dans la mondialisation. D'où la nécessité d'avoir des règles communes. Il y a eu également à Paris et puis à Lyon un rassemblement d'élus locaux, d'élus des régions, d'élus des territoires venant du monde entier parce que là aussi il n'y aura pas d'effectivité de l'accord qui sera signé, je l'espère, en décembre si ceux qui sont au plus près de la vie des populations ne s'engagent pas eux aussi pour économiser l'énergie, pour construire des villes différentes, pour imaginer des modes de transport, pour préserver la nature, pour faire en sorte qu'il puisse y avoir des espaces qui puissent être réservés à la population. Et donc nous devons là encore les associer. Et puis il y a eu toujours à Paris grâce à l'UNESCO et je salue sa directrice générale un rassemblement de scientifiques 2000 qui ont eux aussi considéré que l'année 2015 pouvait être cruciale et que des solutions économiques réalisables étaient possibles permettant d'offrir une perspective raisonnable pour limiter le réchauffement. Voilà cette mobilisation. Nicolas Hulot quand il m'a suggéré d'organiser un sommet des consciences pour le climat m'avait dit qu'il s'agissait d'en faire un moment de pause. Nous y sommes de réflexion je l'espère en amont de la conférence sur le climat de décembre prochain pour répondre à une crise de civilisation qui ne dit pas son nom. Lui-même avait souhaité que les autorités morales et religieuses puissent venir aider les états. Ce n'était pas une proposition simple dans un pays comme la France laïque et qui considère que c'est le temporel qui doit l'emporter sur le spirituel. Mais c'est une conception qui n'est pas la bonne de la laïcité. La laïcité c'est de permettre justement à toutes les convictions à toutes les religions à toutes les philosophies aux croyants comme aux non-croyants de participer à la réflexion commune. Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation pour nous aider à retracer un chemin dans un monde caractérisé par une profusion de science et comme le disait Nicolas Hulot un déficit de conscience. C'est dans cet état d'esprit aussi que j'ai lu l'encyclique du pape François qui propose à tous les êtres humains d'entrer en dialogue avec tous en ce qui concerne notre maison commune. Ce texte cite les précieuses réflexions conduites par d'autres religions sur le thème de l'écologie et il rend aussi hommage à votre contribution cher patriarche Bartholomé qui m'avait accompagné aux Philippines il y a peu. Le sommet des consciences prend également acte de cette contribution. Il part du constat que la crise climatique et plus largement la crise écologique ne se réduisent pas à ses dimensions scientifiques, technologiques, économiques, politiques mais il s'agit d'une crise du sens. La cause profonde de la dégradation de l'environnement et du climat c'est un mode de vie un mode de production un mode de consommation qui n'est plus compatible avec le développement humain. C'est donc un rapport à la planète qu'il faut repenser entièrement et donc un choix éthique qui doit être partagé. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de nous mettre au plus haut niveau de réflexion. Depuis plusieurs années chaque conférence sur le climat donne lieu à des rassemblements à des déclarations interreligieux visant à unir tous les croyants quelles que soient leurs confessions mais aussi les non-croyants et avec eux tous les êtres humains habitant la planète pour répondre aux défis qu'il aurait posé. Il y a un lien profond entre le respect de la nature et la promotion de la culture. Chaque fois que la nature est attaquée la culture est mise en cause. et chaque fois que la nature peut être promue la culture y prend sa part. Là aussi nous avons des exemples. La France offre cette particularité d'avoir été en 1861 le premier pays au monde à préserver un espace naturel. C'était la forêt de Fontainebleau et c'était à la demande des peintres de Barbizon. Non pas parce qu'ils voulaient être tranquilles mais parce que c'était pour eux leur domaine d'inspiration. Comme vous l'avez dit monsieur le Président la beauté du monde est aussi celle qui permet la création non pas la création du monde mais la création par le monde des oeuvres qui vont rester pour l'éternité. Il y a donc un combat commun de la culture de la pensée et du respect de la nature. Il est important de lancer un appel je ne cesse d'en faire partout où je me déplace aux Philippines à Fort-de-France dans le Pacifique Sud aujourd'hui c'est vous qui allez lancer un appel faire en sorte que chaque citoyen où qu'il vive quelles que soient ses convictions ses croyances puisse prendre part au destin commun et puisse signer lui aussi cette exigence qu'un accord puisse être conclu à Paris. Il est temps en effet de redonner du sens au progrès. C'est quand il n'y a plus de conscience du progrès que la peur envahit. Et la peur est la mère nourricière de tous les extrémismes, de tous les fanatismes, de tous les particularismes. et parfois hélas de tous les fondamentalismes. Nous devons redonner confiance dans l'avenir, penser que le monde peut être meilleur, qu'il y a des risques, des catastrophes à prévenir mais qu'il est possible de gagner une fois encore cette bataille. Il a été dit que le monde avait été capable après le second conflit qui avait au cours du XXe siècle désolé la planète, était capable d'inventer un système des Nations Unies, d'inventer des règles, d'inventer des principes. Aujourd'hui, c'est le même processus qu'il faut ouvrir. Nous sommes devant un risque de conflit avec nous-mêmes et donc nous devons faire émerger des règles pour la planète et c'est le sens de la conférence de Paris. Il est temps donc de proposer des voies nouvelles. la question posée à la grande famille humaine est celle de son destin commun. Nous aurons à revenir sur des modes de vie, des habitudes, mais ce qui est en jeu, c'est la possibilité d'amener une population qui n'a jamais été aussi nombreuse à un niveau de vie jamais atteint. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible d'avoir une planète habitée par de plus en plus d'êtres humains où il serait possible de vivre mieux ? C'est le devoir qui pèse sur nous. Une planète où nous serions plus nombreux mais plus malheureux ? Une planète où il y aurait plus de riches mais encore davantage de pauvres ? Une planète où il y aurait des conflits qui pourraient être ceux de ceux qui peuvent vivre et de ceux qui ne le peuvent plus ? Voilà les risques et voilà l'enjeu donner espoir. L'espoir pour des populations qui veulent garder leurs traditions. L'espoir pour celles qui veulent pleinement s'engager dans la modernité. L'espoir est toujours à la portée de l'homme. Le 9 juillet 1849, le grand poète Victor Hugo mais qui était aussi un député s'exprimait ainsi. Je ne suis pas messieurs car à l'époque il n'y avait que des messieurs dans l'Assemblée nationale française. Je ne suis pas messieurs de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Celle d'hier était insupportable, celle d'aujourd'hui est intenable et celle de demain sera ingouvernable si nous ne faisons rien. Pour les citoyens du monde et j'en suis fier, la France reste un symbole, symbole des libertés, symbole des droits de l'homme et c'est sans doute pourquoi le 11 janvier dernier quand mon pays a été frappé par le terrorisme il y a eu autant de chefs d'État et de gouvernement autant de peuples dans le monde qui ont été solidaires de la France. Oui, la France est un pays de liberté qui parfois pense qu'elle peut ouvrir des chemins nouveaux et je pense qu'en décembre 2015 comme en 1789 quand la révolution française a produit un immense espoir au monde l'histoire peut s'écrire à Paris cette fois-ci pour l'avenir de la planète parce que c'est toujours de liberté qu'il s'agit la liberté pour nos enfants la liberté de vivre tout simplement merci d'y contribuer aujourd'hui j'invite maintenant le quatuor Polyphonia à prendre place c'est un ensemble de musiciens israéliens et palestiniens merci Merci. 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 Nous allons maintenant saluer Monsieur le Président de la République qui nous quitte. Merci. 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 Mesdames et Messieurs, c'était Polyphonie, fondé en 2011 pour combler la fracture entre la minorité palestinienne et la majorité israélienne. pour présenter la musique classique aux enfants de toutes les confessions dans les écoles. Nous sommes en retard. Nous nous en excusons. Il y aura donc quelques petits changements dans le programme. Le docteur Buckevar est avec nous ce matin, mais doit partir très rapidement. donc elle va maintenant venir participer à un petit débat avec moi justement pour partager avec vous ses opinions. Merci. 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 C'est notre engagement aussi de l'UNESCO de continuer cette réflexion avec vous. Vous avez dit que c'est difficile de séparer votre rôle professionnel de vos émotions personnelles. Mais y a-t-il eu un moment dans votre enfance, lorsque vous avez commencé à comprendre le rôle de la culture, la culture comme un outil qui permet d'aider l'humanité à comprendre le rôle qu'elle joue ? C'est difficile de parler des questions personnelles dans une grande salle ici, mais vous avez provoqué certaines réflexions. Je proviens d'un pays qui est assez ancien, multiculturel aussi, multiréligieux. Et je crois que c'est dans mon enfance, cette diversité culturelle, cette ambiance, l'atmosphère. Je proviens d'une petite ville où la plupart des habitants sont musulmans. C'est un mélange des chrétiennes et des musulmans et j'ai appris des tout petites l'importance de cette diversité culturelle et de cette tolérance. Et ça a provoqué aussi ma curiosité envers le monde, ma curiosité envers les autres religions, les autres cultures. J'ai appris des langues étrangères, j'ai appris aussi des autres cultures. Et je crois qu'aujourd'hui, je dirais cette curiosité qui s'est transformée déjà dans une profession, dans un intérêt professionnel, m'a aussi beaucoup encouragée de travailler pour que l'UNESCO soit cette organisation qui est tellement profondément ancrée dans le respect de la diversité culturelle. Et c'est pourquoi je crois qu'on évoque très souvent une déclaration de l'UNESCO tellement importante et tellement pertinente, je crois, à ce débat. C'est la déclaration de 2011 sur la diversité culturelle. Et dans cette déclaration, il y a aussi le lien entre la diversité culturelle et la biodiversité. Dans cette déclaration, on dit, on déclare que la diversité culturelle pour l'humanité, c'est comme la biodiversité pour la nature. Et je crois que ce lien est tellement important aujourd'hui. Merci, merci madame. Merci d'avoir partagé cela avec nous. Merci, Martin. Mesdames, Messieurs, quel plus joli message, quel plus puissant symbole pouvez-vous délivrer par votre simple présence car vous envoyez dans cette assemblée prestigieuse un message que l'unité du monde n'est pas une option. Elle est une condition si nous voulons affronter les enjeux que nous avons à résoudre en ce début de siècle. Mais vous envoyez un deuxième message, c'est que la condition de l'unité, c'est d'abord le respect de sa diversité et que cette diversité est absolument magnifique et que je tiens à vous dire que votre présence, malgré souvent pour la plupart d'entre vous, l'éloignement, ici à cinq mois de la conférence de Paris, est un encouragement magnifique qui nous fait, aux uns et aux autres, chaud au cœur. Je voudrais remercier évidemment le Conseil économique, social et environnemental de bien n'avoir voulu spontanément non seulement nous accueillir, mais participer avec le groupe Bayard Press, avec l'ARC, avec le R20 animé par Arnold Schwarzenegger à l'organisation de ce Sommet des Consciences. Tout à l'heure, Martine Palmer va nous inviter et cette invitation vaudra pour tous ceux qui ont une responsabilité dans la perspective de la conférence de Paris à répondre à cette simple question « Why we should care ? » Et c'est vrai que souvent, on oublie de se poser les questions essentielles prises par notre fonction, prises par notre engagement. On oublie de redéfinir les fins, de partager une vision, de se poser des questions fondamentales. Et j'espère qu'à Paris, chacun saura à un moment ou à un autre se débarrasser de sa posture, de sa fonction, pour simplement se relier à sa mission d'homme. Car qu'est-ce qui se joue à Paris ? Et vous le savez évidemment aussi bien que nous, c'est l'accomplissement de l'humanité. Allons-nous enfin devenir humains ? Allons-nous nous distinguer des autres êtres vivants puisque nous faisons partie de cette nature ? Nous avons ce privilège de faire partie du vivant qui est l'exception dans l'univers et qui n'est pas la norme, mais nous sommes la partie consciente de la nature. Et est-ce que cette conscience, nous allons enfin l'honorer ? Et à cette question, pourquoi devons-nous prendre soin de la planète ? Oh, pas simplement pour la planète, parce que la planète pourrait très très bien se passer de l'humanité. Mais à l'inverse, l'humanité ne pourra pas se passer de la planète. Mais si je dois adosser une seule réponse à cette question, pourquoi devons-nous agir chacun là où nous sommes ? Peut-être pour une seule raison, la plus probablement lourde, pour éviter qu'un jour nos enfants nous détestent. Parce que nous sommes en situation d'injurier l'avenir, de mentir à nos enfants. Parce que nous n'aurons aucun argument, l'argument du doute sur la responsabilité humaine de la crise climatique ne peut plus opérer. Et l'argument de dire « Mais que pouvons-nous faire face à une telle complexité ? » n'est plus valable non plus. Einstein disait « Notre époque se caractérise par la profusion des moyens et la confusion des intentions. » La profusion des moyens, c'est le génie humain. Il est là. Ce n'est pas de plus de connaissances, ce n'est pas de plus de technologies, ce n'est pas de plus de sciences dont nous avons besoin. C'est d'un supplément d'âme, d'un supplément de conscience, d'une vision de sens. Et voilà l'enjeu de Paris. Nous relier, renouer avec le sens. Mais pourquoi faut-il agir maintenant ? Parce que derrière le terme générique de changement climatique, il y a une profonde crise culturelle, une crise de civilisation, mais surtout il y a des hommes, des femmes et des enfants qui attendent désespérément que l'on prenne en charge les causes de leur souffrance. La crise climatique ajoute de l'injustice à l'injustice, de la misère à la misère, de l'inégalité à l'inégalité. Gardons à l'esprit. Mais c'est ce message que nous devons envoyer d'ailleurs aux responsables politiques du monde entier, que la crise climatique est l'ultime injustice. Probablement l'injustice de trop parce qu'elle frappe prioritairement des hommes, des femmes et des enfants qui n'ont pas profité de notre mode de développement et qui en subissent les conséquences. Et je voudrais que chaque responsable médite cette prédiction à laquelle nous devons donner tort, attention, que le fatalisme des uns ne développe pas le fanatisme des autres. Voilà ce qui se joue à Paris. Paris, c'est la paix ou le conflit. Nous allons choisir la paix, nous allons nous relier et nous allons enfin donner à l'humanité ces lettres de noblesse. Merci beaucoup. Applaudissements Merci beaucoup, cher Nicolas, de votre présentation si inspirante. Messieurs et madame, puisque le président était un peu en retard, nous sommes en retard et donc ce que nous allons faire maintenant, c'est d'inviter, nos invités les distingués, distinguer, déjà son éminence cardinal Turkson et puis, et d'autres vont parler et puis, à 11h, on aura notre pause. donc, le café sera pendant 20 minutes, j'espère que vous êtes d'accord. Moi, je suis anglais, donc ça m'est égal si vous prenez 20 minutes puisque vous n'avez pas de thé correct, donc moi, ce n'est pas important pour moi. Je pense qu'un Français peut boire un café en une minute, donc j'espère que ça va fonctionner. Donc, on va avoir notre pause à 11h15, on va avoir deux speakers maintenant et puis, nous allons nous retrouver 20 minutes après la pause. Donc, son éminence, sa sainteté Bartholomé Ier, je le connais depuis un long temps et j'ai vu, j'ai pu constater que lui, parmi d'autres leaders chrétiens, a commencé à être leader dans l'écologie depuis les années 80. C'est pour cela qu'on l'appelle le patriarque vert. Donc, c'est mon grand plaisir de vous inviter à nous adresser aujourd'hui. Applaudissements 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 Son Altesse Sérénissine, le Prince Albert de Monaco, Monsieur Jean-Paul de Lebois, Président du Conseil économique, social et environnemental, Applaudissements Chers Nicolas Hulot, Éminences, Excellences, Mesdames et Messieurs. Dans un appel vibrant lancé à partir de Manille, conjointement par les autorités françaises et philippines en février 2015, nous étions tous individuellement et collectivement appelés à agir en faveur du climat. Aujourd'hui, plus que jamais, nous rappelons l'urgence d'une justice globale, d'une solidarité financière et technologique mondiale. L'appel se terminait de la sorte, nous appelons tous les acteurs, les États et les citoyens à jouer pleinement leur rôle dans la lutte contre le changement climatique et en particulier contre ses effets et la réduction des risques de catastrophes naturelles liées au climat par des efforts individuels ou des initiatives en coopération. On était là, accompagnant Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous avons pu voir de nos yeux les effets destructeurs des bouleversements climatiques qui touchent les populations les plus vulnérables, notamment en Asie. Nous avons touché de nos doigts les plaies ouvertes, fraîchement mais durablement, d'une terre en révolte contre l'égoïsme aveugle de l'humanité. Les plus sceptiques n'auraient pas été moins convaincus que Saint Thomas lui-même. L'exclamation apostolique, mon Seigneur et mon Dieu, jaillit alors de nos bouches non seulement comme un cri d'alerte, mais aussi comme un éveil à l'espérance. L'impérieuse mission des religions en général et du christianisme en particulier tiennent à cette force transfiguratrice de la foi, faisant de tout danger un appel à la conversion des cœurs. Les décennies d'expériences du patriarcat écuménique en matière de protection de l'environnement ont montré que la question du salut n'est pas indépendante du traitement de la création. Dans cette attention particulière se réjoignent le séculier et le spirituel, distinguant ceux qui relèvent du monde au sens du Saint-Apôtre Paul et ceux qui relèvent de la création du monde. La tradition orthodoxe est attachée au déploiement du mystère de la grâce dans cette dernière, faisant de toutes choses un sacrament du Royaume. Certains pourront s'interroger sur la nécessité de combien des responsables religieux ont une réflexion trop souvent dépréciée à cause de sa technicité, voire culpabilisante en raison des conséquences de nos actes. Le sens de l'implication des religions dans ce crucial combat pour la sauvegarde de notre planète est triple. Éduquer, convertir et glorifier. Par éduquer, nous entendons prolonger la dialectique entre foi et raison, c'est-à-dire articuler des éléments de connaissance rationnelle aux inspirations de l'âme. Les questions environnementales sont au carrefour de cette attention. Ainsi, les données scientifiques sur la biodiversité, le réchauffement climatique, l'accroissement de la misère et des injustices environnementales, la sécurité alimentaire, etc., viennent compléter la vision théologique trop souvent statique d'un monde en constant changement. Mais sortant de ce simple constat, il est de notre mission d'offrir, à partir de cette base, une herméneutique de la création qui affirme l'interdépendance de l'humanité et de la nature. C'est la raison pour laquelle le patriarcat écuménique n'a pas uniquement institué le 1er septembre de chaque année comme journée de prière pour l'environnement. Mais il organise aussi des séminaires et des sommets rassemblants théologiens et scientifiques afin de débattre. Le dernier sommet en date s'est tenu sur l'île de Khalki, sur les îles des Princes, à Istanbul, en Turquie, il y a quelques semaines. Il était intitulé « Écologie, théologie et art ». Nous y avions notamment invité des artistes afin qu'ils puissent apporter leur expertise esthétique sur le sens de la beauté dans la création. En effet, Dostoyevsky n'écrit-il pas « La beauté sauvera le monde » ? Par convertir, deuxièmement, par convertir, il faut comprendre la conversion de l'être intérieur comme le point de départ d'une conversion extérieure. Les scientifiques mettent inlassablement en avant la nécessité d'un changement radical de nos modes de vie afin de limiter les actions polluantes qui influent sur les changements climatiques. Il s'agit ici d'une réalité que le christianisme appelle « metanoïa » « or metanoïa ». Un retournement tout entier de l'être. Ce dernier encourage, dans la tradition patristique des pères du désert, ces spirituels qui ont forgé à travers des siècles d'expériences ascétiques un regard vrai sur l'humanité, à constamment interroger la nécessité de nos besoins afin de dissocier ceux qui relèvent de la convoitise et ceux qui relèvent du bien. L'éthique et la morale ne sont pas très loin et doivent permettre l'émergence des droits de la terre elle-même. Tel est le sens de l'effort qui est attendu de nous, c'est-à-dire sortir de l'égoïsme dans lequel l'inertie l'inertie de nos habitudes nous a fait tomber et découvrir la sobre liberté que nous apporte la conversion du cœur. Enfin, par glorifier, nous en revenons au fondement même de notre mission spirituelle. Enfin, déjà, sur notre île natale d'Imbros, en Turquie, nous étions subjugués par cet environnement sauvage et puissant, sans cesse renouvelés par la force vivifiante des vents qui, combinés à l'action bouleversante de la mer, nous a fait prendre conscience d'une double réalité, que la puissance de l'humanité est inversement proportionnelle à la puissance de la nature. aussi, pour résoudre cette relation antinomique, ne devons-nous pas devenir les maîtres de la création, mais bien plutôt libérer cette création d'un agir humain dominateur dans un mouvement d'action de grâce qui se révèlerait à travers les gestes quotidiennes que nous y posons. Tels sont les trois engagements indispensables pour une spiritualité écologique réelle. Nous ne lisons pas la quatrième page pour être plus court. Chers amis, avant de terminer cette modeste intervention, nous tenons à féliciter les autorités françaises pour les nombreuses initiatives mises à l'oeuvre en vue de la réunion de la COP21, qui se tiendra ici à Paris à la fin de cette année. Le patriarcat écuménique y est tout particulièrement attaché et y apporte son indéfectible soutien. Notre responsabilité est à la hauteur de l'urgence. Telle est la raison d'être de notre engagement. Je vous remercie. Merci. J'appelle maintenant la tribune le cardinal Torgson, le cardinal Torgson est ghanéen. Il est président du conseil pontifical justice et paix à Rome, ce qui veut dire qu'il s'occupe pour le pape de tout ce qui a attrait à l'économie, au social et à l'environnement. En tant que tel, c'est un des principaux auteurs de la fameuse encyclique laudato si que le pape François a rendu public il y a quelques semaines. Merci. Bonjour. Monsieur Jean-Paul de la Voix, président du conseil économique, social et de l'environnement. Monsieur Nicolas de Hulot, organisateur inspirateur de cet événement. Madame et messieurs, ministre des religions, ministre d'Etat, comme mon compaïsant Kofi Annan a fait, je voudrais aussi changer l'onde de transmission, l'onde de langage. Je voudrais vous remercier tous d'avoir organisé cet événement. Je vous félicite Monsieur Hulot ainsi que le gouvernement français que je remercie d'avoir accepté d'organiser cet événement et de l'accueillir pour que nous puissions exprimer notre engagement sur le changement climatique et nos actions dans ce sens. là d'où je viens, là d'où je viens également, et chaque coin du monde nous rappelle que nous sommes confrontés à un énorme défi et votre présence ici le confirme. Car l'enjeu, c'est l'avenir de notre terre qui est notre maison à tous. Et la situation du monde nous a fait comprendre que des perspectives différentes, mais tout aussi importantes, sont entrelacées et complémentaires. La foi et notre tradition spirituelle, le sérieux de la recherche scientifique et les efforts concrets à différents niveaux entre les mains des gouvernements et des sociétés civiles nous permettent d'aller vers un développement durable. Et comme cela a été dit plusieurs fois ce matin, d'ailleurs, et vous le savez certainement, un consensus pour le bien-être de notre maison à tous a fait publier en juin, le 18 juin, par le pape François, un encyclique sur l'écologie intégrale qui est intitulé Laudateci, avec le terme « care », comment avoir à cœur la destinée de notre maison à tous, je vous invite à réfléchir à cette expression, car par le passé, nous entendions souvent parler de la protection de la création, mais aujourd'hui, l'expression qui est la plus utilisée par l'encyclique du pape François et « care », se préoccuper d'eux, car rien ne serait possible sans un engagement profond et personnel. Et lorsque l'on a à cœur quelque chose, on le protège avec passion, avec engagement, avec attachement. Et c'est la raison pour laquelle le pape parle d'avoir à cœur quelque chose, de le protéger. Et nous devons aujourd'hui célébrer le fait que nous devons protéger notre terre, avoir à cœur notre terre. Ainsi, nous devons animer ceci de passion, ne pas nous contenter de belles idées, mais agir avec notre cœur. Lorsque le Saint-Père, le pape François, parle de l'écologie intégrale, c'est-à-dire l'écologie de l'être humain et l'écologie de la Terre, de la planète Terre, il exprime le fait que l'humanité ne peut être séparée de son environnement. Le pape Benoît avait dit que nous ne faisons qu'un, l'humanité et la nature ne font qu'un. Les changements, les accélérations des changements climatiques, selon le pape François, ne sont plus à remettre en question. C'est une catastrophe qui est empirée par les activités humaines. Mais en même temps, on peut faire quelque chose et l'être humain qui en est responsable peut agir. Il déclare également que nous avons fait des erreurs qui ont augmenté le désastre pour l'environnement. Ils sont basés sur une culture du consumérisme sans tenir compte des conséquences que le progrès technique et technologique peut avoir parce que l'on pense que le progrès va pouvoir résoudre tous les problèmes. Or, ce n'est pas le cas. Ils nous encouragent à envisager la nature morale et éthique de notre engagement par le dialogue et par le retour à une dimension spirituelle fondamentale. Ainsi, le Saint-Père, dans l'encyclique, insiste sur le fait que les réalités sont plus importantes que les idées. Quelles que soient notre idée, notre pensée, notre déclaration, nous devons faire... les engagements doivent suivre les mots car nous devons nous engager pour faire en sorte que ce que nous pensons et ce que nous proposons devienne réalité. La question centrale, d'ailleurs, du Laudateci, l'encyclique, est la raison même qui nous amène ici, c'est-à-dire quel monde voulons-nous laisser en héritage à nos enfants ? Le Saint-Père nous invite donc à reconnaître qu'un environnement qui ne pourra pas permettre aux générations futures de survivre ne sera pas une possibilité et la seule solution, c'est de nous engager à changer. Nous sommes donc confrontés à un défi. On nous a confié la planète Terre et nous ne devons pas la détruire pour nos enfants. Ce ne serait pas juste, ce ne serait pas quelque chose de bien de notre part. On nous a confié un trésor que nous devons... un jardin que nous devons laisser à nos enfants pour ne pas leur laisser une friche en héritage, mais un véritable jardin. Chers frères et chères sœurs, le pape François voudrait que nous comprenions que le climat est finalement un bien précieux et commun qui appartient à tous et qui est destiné à tous. et pourtant, le coût des changements climatiques sont supportés par ceux qui ont le moins contribué à leur génération. Les changements climatiques sont un problème mondial avec un spectre élargi d'implications graves, environnementales, sociales, économiques et politiques. Nos leaders sont donc confrontés aux défis de mettre sur pied des politiques qui permettront au cours des prochaines années de réduire les émissions d'oxyde de carbone et de gaz polluants qui doivent être réduites de façon drastique. L'utilisation des carburants fossiles très polluants, en particulier du charbon, du pétrole et, dans une moindre mesure, du gaz, doivent progressivement laisser la place à l'utilisation intelligente et élargie des énergies renouvelables car cela permettra de faciliter la transition énergétique à laquelle nous nous sommes engagés. Donc, se plaindre du fait que les sommets précédents sur l'environnement ont échoué pousse le pape à nous engager à prendre des engagements. Il donne des exemples à différents niveaux sur ce qui peut être fait afin d'inverser la tendance actuelle du réchauffement climatique et de réduire une partie de l'impact négatif du changement négatif climatique sur la planète afin de prier pour réfléchir à la conférence COP21 de décembre prochain, enfin, qui se déroulera de fin novembre à mi-décembre à peu près et qui sera absolument vital pour identifier des solutions pour le changement climatique. Il y aura ainsi la nécessité de prendre un engagement, des objectifs, ces objectifs sont déjà mentionnés en septembre, et pour les objectifs de développement durable, ils sont tous liés de près ou de loin au changement climatique. l'objectif numéro 11, par exemple, parle des installations humaines qui doivent être durables. Le 12 parle de la consommation et des schémas de production, et le 14 nous encourage à protéger les océans, la mer, et à les utiliser de manière durable, pour un développement durable. Le numéro 15 nous engage à protéger, restaurer l'utilisation des écosystèmes terrestres, à combattre la désertification, gérer les forêts, combattre la dégradation des terres agricoles et combattre également la perte de la biodiversité. Donc, voilà, l'obstacle principal, chers amis, pour la transition n'est pas d'ordre économique et n'est pas d'ordre scientifique non plus. Elle n'est même pas d'ordre, il n'est même pas d'ordre technologique. L'obstacle principal est dans nos cœurs, dans nos esprits. Il faut que nous prenions des décisions et que nous décidions de changer de trajectoire. À la fin de la journée, c'est une décision consciente que nous devrons prendre un engagement éthique. Prendre des décisions directes pour inverser la tendance du réchauffement climatique, est parfois l'obstacle qui nous permettra d'éliminer la pauvreté, si nous le dépassons, nous permettra d'élimiter la pauvreté mondiale. Mais il faut affronter les deux problèmes à la fois, la réduction des émissions polluantes et le développement des pays et des régions les moins favorisées. Une réforme de cet ordre serait courageuse et elle ne sera possible que si nous cherchons d'autres façons d'envisager l'économie et le progrès. Les décisions politiques et les dimensions vont permettre de rétablir le contrôle démocratique sur l'économie et sur la finance et pour le reconnaître, reconnaître la dimension locale avec des implications qui seront transnationales et mondiales. donc effectivement il y a une route périlleuse, difficile et les pays développés devront être humbles, sobres et accepter des sacrifices pour partager l'abondance qui leur a été donnée par Dieu pour que la terre reste notre maison. Voilà, c'est sur cette route que nous devons nous engager, nous engager et à changer de route pour que toute la famille humaine s'engage sur la même route que cette route nous emmène tous vers COP21 qui se déroulera ici à Paris fin novembre et début décembre. Lorsque le monde se réunit ici fin novembre, j'espère que tous auront compris que nous devons nous engager sur la voie dont nous débattons aujourd'hui et je vous félicite M. Hulon ainsi que le gouvernement français pour avoir organisé cet événement et j'espère que nous allons tous nous engager pour changer de voie et grâce à Dieu que nous allons faire preuve de courage. Merci. Merci, Éminence, nous avoir appelé comme ça le sens du care dans l'encyclique du pape François. Alors maintenant nous avons dix minutes de pause café. Je regarde Martine parce que c'est lui qui a la cloche. Dix minutes et il faut vraiment que nous soyons là dans dix minutes. Merci beaucoup. nous allons donc reprendre sur la session d'ouverture pourquoi faut-il que la nature nous tienne à cœur. Why should we care? et certains orateurs ont orienté nos idées dans ce sens. J'ai donc l'honneur de demander au rabbin David Rosen, directeur international des affaires interreligieuses de l'American Jewish Committee qui a été membre du forum économique C'est 100 conseil des 100 leaders qui a été mis sur pied pour améliorer la leadership et la coopération entre des musulmans et des juifs dans le monde. Et je voudrais donc demander à tous les orateurs d'imiter sa sainteté Bartholomé Ier qui a maintenu respect de son temps de parole. Je vais essayer de rattraper un peu de retard par rapport à ce qu'ont dit les autres ce matin parce qu'ils ont tous dit des choses très importantes et ce que je vais dire sera peut-être un peu moins d'important. Donc je vais essayer de rattraper un petit peu de retard et je vais éviter de répéter ce qui a déjà été dit. On m'a demandé de vous raconter une histoire d'être personnelle et je vais donc vous raconter une histoire de ma propre tradition. Ceux qui sont de ma foi la connaissent. Il s'agit d'une histoire qui a maintenant 1600 ans et qui raconte comment Dieu a créé le premier être humain. Il l'a placé cet être humain dans le jardin en lui montrant toutes les beautés du jardin qui avaient été créées pour la race humaine. Et Dieu lui a dit regarde ce que j'ai créé, regarde c'est beau, c'est magnifique, fais attention de ne pas détruire ce jardin car si tu détruis ce jardin, il n'y aura personne pour le reconstruire. Et cette tradition exprime le pouvoir du cadeau qui a été mis entre les mains sous la responsabilité des êtres humains. C'est-à-dire créer et détruire à la fois. Pourquoi est-ce que cette anecdote est importante ? Pourquoi devrions-nous avoir cela à cœur ? Eh bien, parce que c'est le problème critique dont dépend l'avenir de l'humanité. Tout le reste n'a qu'à être assimilé à la réorganisation des chaises sur le Titanic alors que le Titanic va vers son destin en rencontrant l'asberg et que ce destin est inévitable. Le changement n'aura pas lieu avec de simples idées et des implications ont déjà été mentionnées ce matin. Le changement climatique se déroule dans un contexte dans lequel des actes de barbarie sont acceptés au nom du commerce et de la consommation pour laisser l'être humain se faire plaisir sans réfléchir aux conséquences. 70% de notre population utilise 90% des ressources et nous avons la pollution de notre environnement qui est le résultat. Le changement climatique n'est qu'un symptôme de la maladie dont souffre l'humanité le cri de cœur l'appel de ce jardin qui avait été créé et qui nous avait été donné. Dans le Viticus, chapitre 25, verset 23, la terre appartient à Dieu et nous n'en sommes que des locataires. chapitre 26, nous devons connaître les conséquences du fait que nous ne sommes que locataires. Nous devons être conscients qu'il y a une autre réalité qui nous transcende et que c'est la clé de notre avenir et de notre bien-être sur Terre. Qu'est-ce que cela signifie ? La crise du climat est une possibilité qui est donnée à l'humanité, comme cela a déjà été dit, pour redécouvrir des valeurs qui nous transcendent au-delà du simple consumérisme. C'est une possibilité qui nous est donnée et c'est important que des représentants des différents cultes religieux et foi religieuse soient présents aujourd'hui ici pour participer à la création d'une culture de responsabilité et un système qui ne fait pas que laisser tout un chacun se faire plaisir sans réfléchir aux conséquences. Une étude a indiqué récemment que 80% du monde se définit selon des aspects religieux. Je vous raconte une autre histoire du Talmud, un peu plus vieille même, 1700 ans. un sage qui s'appelait Roni qui rencontre un homme qui est en train de planter un caroubier et il lui demande combien de temps avant que ce caroubier donne des fruits et l'homme lui répond 70 ans. Il lui dit mais tu ne vivras pas assez longtemps pour récolter des caroubes de ton caroubier. L'homme lui dit bien sûr que non mais certains ont planté des caroubiers il y a 70 ans dont je profite aujourd'hui et je dois en planter pour les générations futures qui en profiteront. Eh bien c'est notre responsabilité mesdames et messieurs et j'espère que nous en saurons dit. Merci monsieur le rabbin et merci d'avoir tenu dans le temps imparti. Alors j'appelle maintenant à la tribune le professeur Abdour Filali Ansari qui est fondateur de l'institut Aga Khan basé à Casablanca et qui m'a expliqué hier qu'il était un sunnite mais un sunnite qui travaillait pour un chiite et je crois que c'est en soi déjà un beau symbole. Excuse me, I yield my glasses. Chers amis et collègues, Son Altesse le Prince Aga Khan guide spirituel d'une communauté de musulmans chiites me fait l'honneur moi marocain de provenance sunnite de le représenter à cette assemblée qui doit débattre de questions vitales pour l'humanité d'aujourd'hui. Cela montre que même dans des moments sombres comme celles que vivent actuellement de nombreuses communautés musulmanes où prédominent des confrontations sanglantes entre certaines de leurs composantes, des attitudes d'acceptation gracieuses de l'autre, de respect de la diversité des croyances et des visions du monde restent bien ancrées chez les musulmans qui sont fiers de leur héritage et décider à en tirer les meilleurs enseignements pour la vie dans le monde d'aujourd'hui. Cela montre aussi qu'au-delà des divisions et des différences des convergences de fonds subsistent et restent agissantes. En fait, pour ceux qui ont eu la chance de connaître son athlès de près ou ceux qui, comme moi, ont eu l'opportunité de travailler dans l'une des institutions qu'il a créées, il n'y a rien d'étonnant à cela. Toute l'oeuvre de son Altesse est guidée par un attachement indéfectible au pluralisme, à la tolérance et la solidarité avec les plus démunis, quelles que soient leurs religions, leurs cultures et quels que soient les défis particuliers qu'ils affrontent. Maintenant, j'en viens à la question « Why do I care ? » Bien, je pense qu'il faut situer les choses historiquement d'une manière assez claire. Je dirais que ce n'est que depuis l'avènement des temps modernes, depuis le XVIIe, XVIIIe siècle, que l'humanité semble avoir fait sienne une proclamation selon laquelle l'homme est maître et possesseur de la nature. Et maintenant, nous sommes réunis ici, disons, pour faire face ou essayer de faire face aux conséquences de cet acte. Face à ce problème, face à cette situation, et là, je rejoins mon collègue qui m'a précédé, les musulmans peuvent légitimement clamer que leur livre sacré les a invités à se comporter autrement, c'est-à-dire de se considérer comme dépositaires et récents responsables d'êtres et de biens précieux. Bien avant que l'humanité ne réalise l'immensité du gouffre, qu'elle creuse de ses propres mains, les musulmans se voyaient comme des créatures à qui le créateur a confié une partie de son œuvre sous forme de ce qu'on pourrait appeler un dépôt de confiance, amana. Il y a un mot en arabe pour cela. Prendre soin d'un dépôt qu'on vous confie en toute confiance était considéré comme un devoir sacré et la capacité de respecter ce devoir comme une vertu essentielle. Le vertu coranique connu de tous les musulmans quelle que soit leur obédience 33-72 mentionne que l'homme a accepté de prendre la foi en dépôt de confiance avec toutes les conséquences qui en découlent et notamment la reconnaissance que l'homme fait partie de la création et n'en est ni maître ni possesseur et qu'il doit en être le gérant responsable doté qu'il est de tous les privilèges accordés par la grâce divine mais ajoute le verset immédiatement l'homme ne se comporte pas d'une manière responsable je ne lirai pas le verset ici je passe aux questions de temps bien en disant cela en rappelant les enseignements de ma tradition religieuse je ne cherche pas à pratiquer une certaine apologétique qui consisterait à vouloir montrer qu'une tradition est supérieure aux autres ou qu'elle serait la seule vraie alors que les autres seraient fausses l'apologétique religieuse n'est plus de mise à mon avis surtout lorsqu'elle se drape des apparences d'un savoir établi et indiscutable donc immédiatement après avoir rappelé les enseignements que les musulmans connaissent très bien je m'empresse de souligner que la plupart des traditions religieuses et la plupart des sagesses héritées des générations précédentes ou même celles cultivées dans les temps modernes offrent bien des enseignements visant à mieux respecter l'environnement et à accepter que l'homme est une partie de la création et non pas le maître et possesseur de la création c'est la raison pour laquelle je suis convaincu que les traditions religieuses et les sagesses héritées des anciens et des modernes ont un rôle important à jouer dans la mobilisation dont nous avons besoin aujourd'hui nous avons une occasion unique je crois de réaliser les objectifs que nous avons cherché par divers moyens dont tout récemment les multiples démarches visant à initier des dialogues entre religions entre cultures entre civilisations en effet nous avons pour une fois la possibilité de partir de la convergence réelle entre tradition et vision du monde différente pour obtenir de tous les acteurs des changements dans les comportements tels qu'il est requis pour affronter les défis qui se dressent devant nous mais je crois que nous pouvons aller plus loin je crois que nous pouvons concrétiser cette convergence sous une forme qui a un immense potentiel en effet il y a quelques décennies la majorité des nations du monde a pu s'accorder sur une déclaration universelle des droits de l'homme dont la promulgation a constitué un tournant majeur dans l'histoire politique de l'humanité cette déclaration des droits de l'homme est devenue rapidement une sorte de norme supérieure et qui est maintenant admise par tous je me demande s'il n'est pas temps de penser à une déclaration universelle des devoirs de l'homme et notamment des devoirs de l'homme envers les formes de vie et les éléments qui ne peuvent se défendre face au pouvoir que l'homme a récemment acquis parce que l'homme était disons un animal comme les autres il vivait de prédation et il prélevait sur la nature ce dont il avait besoin pour survivre maintenant les choses ont complètement changé il est en train de détruire tout ce qui fait disons la base de sa propre vie et de la vie des autres donc ce changement impose peut-être des changements importants au niveau des normes si une telle déclaration est acceptée enfin ceci dit hier notre ami Martin Palmer avait insisté particulièrement sur la nécessité de faire appel au coeur aux sentiments etc. et d'essayer de toucher les gens et non pas seulement de parler à leur raison je crois que la voie légale et institutionnelle peut également donner des résultats importants parce que si cette déclaration est adoptée il est certain qu'un faisceau d'action deviendra possible y compris notamment la combinaison d'efforts d'acteurs divers aussi divers que les organisations régionales et internationales les états les institutions assises nationales les organisations de la société civile les représentants des traditions religieuses et des diverses écoles de sagesse autour d'une même cause et pour la réalisation des mêmes objectifs permettez-moi de suggérer d'initier un processus par lequel nous pourrions définir des objectifs à atteindre de concevoir une distribution de rôles entre différents acteurs et mettre en oeuvre des mécanismes de contrôle et d'ajustement de nos progrès en lançant une initiative forte dans ce domaine vital pour l'avenir de notre et des autres espèces en mettant à contribution des acteurs de différents types et modalités d'action peut-être réussirons-nous à apaiser des tensions qui tourmentent nombre de nos communautés peut-être et peut-être que c'est la raison pour laquelle tout ceci me tient à coeur de with why I do care des communautés humaines je dois m'arrêter très bien merci beaucoup merci infiniment pour cette proposition Nicolas je crois qu'il faut qu'effectivement on y réfléchisse sérieusement c'est une nouvelle proposition très intéressante et merci professeur Abdou Filali Ansari pour nous avoir rappelé qu'il est urgent d'agir j'ai le plaisir maintenant de vous présenter le professeur Thu Wai Ming qui est devenu un ami qui est professeur de philosophie et l'un des piliers du nouveau mouvement sur la science de Confucius non seulement en Chine mais dans le monde entier il interprète l'éthique de Confucius pour la communauté mondiale qui est naissante il a été membre du groupe des Nations Unies des personnes éminentes pour faciliter le dialogue entre les civilisations il est fondateur et président de l'alliance internationale confucienne écologique et nous avons beaucoup de plaisir à l'accueillir aujourd'hui chers participants de cet événement absolument unique en son genre sommet des consciences pourquoi cela doit-il nous tenir à coeur et bien c'est la viabilité c'est la survie même de l'espèce humaine qui est en jeu il y a un certain nombre d'options viables de nouvelles façons de penser d'une nouvelle cosmologie et même un nouvel éthos dans notre ère moderne l'humanisme laïque est devenu l'idéologie dominante tellement dominante qu'elle a pris le pas sur toutes les autres traditions religieuses depuis un siècle à peu près l'éthos intellectuel en Chine a été dominée par le matérialisme et la rationalité instrumentale même aujourd'hui sa caractéristique est justement l'époque de la consommation du consumérisme avec tous les impacts que l'on connaît sur l'environnement mais pourtant il est possible de changer nous avons besoin de mettre en place des critiques de cet orgueil démesuré qui a produit toutes ces conséquences et qui a induit tout un chacun à faire preuve d'individualisme possessif nous devons unir les cieux et les êtres humains la spiritualité et la protection de la terre mais également la protection de la spiritualité parce que grâce au dialogue et à la réconciliation nous pourrons développer un certain sens de l'harmonie et le contraire de l'harmonie c'est l'uniformité mais une condition sine qua non de l'harmonie c'est justement le fait de respecter et de célébrer les différences en particulier les différences culturelles l'émergence d'une prise de conscience cosmopolitaine et écuménique nous permettra de faire face aux défis de la dégradation écologique et du dysfonctionnement de l'ordre moral afin de pouvoir cultiver au-delà des langages religieux le langage de l'humanisme pour une citoyenneté mondiale que l'on soit bouddhiste ou musulman on est avant tout un être humain et l'état actuel de notre monde nous rend responsables du développement d'une relation durable avec la terre le spiritualisme peut donc nous aider à approfondir la relation intellectuelle que nous avons avec notre environnement et pour changer l'éthos de la politique internationale nous devons mettre en oeuvre un dialogue sur les valeurs centrales de notre terre les valeurs universelles telles que la liberté l'égalité les droits de l'homme et la dignité de l'homme devraient être comparées améliorées enrichies par d'autres valeurs universelles qui sont personnifiées par d'autres cultures par exemple la justice la civilité la politesse la solidarité etc. pour l'humanisme justement spirituel il faut développer l'empathie la sympathie la compassion et le soin des autres il faut aller jusqu'à faire preuve de sympathie et d'empathie envers non seulement nos proches mais les autres parce que ainsi nous développerons un réseau d'êtres humains l'idée ce serait de former une unité une sorte de corps unique céleste et terrestre à la fois et l'avancée dans les technologies de l'information ont encouragé les capacités humaines à apprendre à réapprendre mais à désapprendre également et nous sommes passés à une nouvelle réalité qui nous donne l'accès immédiat à des données à des informations sur le ciel et la terre et tout ce qui se trouve entre les deux mais cela nous aide également en nous fournissant la possibilité d'élargir notre conscience et d'en améliorer la qualité si l'on cite l'ouverture de la description d'un penseur confucéen du 11e siècle le ciel est mon père la terre est ma mère et même une toute petite créature comme moi est intime avec l'un comme l'autre parce que mon corps tout entier ressent l'univers et mon corps est la nature tous les êtres humains sont mes frères et sœurs et toutes les choses sont mes compagnons de vie fin de citation ce qui implique que l'on embrasse et que l'on respecte la nature comme faisant partie de notre communauté une autre caractéristique de cette pensée est la conscience du fait que l'on doit partager le respect pour le ciel car il est omniscient toujours présent mais pas tout puissant pas nécessairement il faut donc participer à la transformation du paradis sur terre pour avoir une trinité et la religion et la caractéristique religieuse peut adopter des positions sans pour autant perdre son identité face aux communautés humaines et de plus en plus il y a un groupe de croyants qui sont tout à fait disposés à s'appeler des humanistes qui ont la terre à coeur et qui veulent la protéger comme leur dernier engagement ainsi il y aura un côté cosmopolitain spirituel et naturel et un humanisme global apportera une nouvelle expérience à l'expérience entre l'individu la communauté le ciel et la terre qui sont rassemblés pour devenir la manifestation suprême de l'humanisme l'intégration du corps de l'âme et de l'esprit et ensuite une action entre le soi et la société que cela aille de la famille à la communauté dans son ensemble trois une relation durable et harmonieuse avec entre les espèces humaines l'espèce humaine et la nature les animaux les plantes les arbres les rivières et les montagnes et enfin la neutralité c'est à dire une protection mutuelle entre le corps et l'esprit et la Chine se trouve au confluent de ce chemin elle doit suivre son propre chemin mais ce chemin ne doit pas être exclusivement chinois la Chine doit évidemment appliquer ses propres idéaux c'est à dire d'être humaniste dans le sens cosmopolitain du terme merci beaucoup merci beaucoup professeur et on sait combien le poids de la Chine est important dans les futures négociations pour la COP21 j'appelle maintenant Marina Silva Madame Marina Silva à la tribune donc Marina Silva est connue en France elle est sénateur au Brésil on avait suivi son combat pour les élections présidentielles où elle a obtenu 20% des voix on sait moins qu'elle a contribué beaucoup à la reforestation du Brésil lorsqu'elle était ministre de Lula puisqu'elle est parvenue à arrêter en 5 ans de 45% la surface de la forêt qui devait être déforestée à vous à vous merci de l'éton de la forêt à vous de la forêt à vous de la forêt Pourquoi nous devons nous préoccuper ? Pourquoi nous devons nous préoccuper ? Nous devons nous préoccuper, parce que déjà en cours, et tende à se rendre dramatique, si nous ne faisons pas, un profond processus de changements catastrophiques provoqué par la convergence de la disruption économique, sociale, politique et culturelle à l'augmentation extraordinaire des changements climatiques, et le prix sera gigantesque, surtout pour les plus vulnérables. Nous devons nous soucier par ce qui se déroule, sous nos yeux, et tendre à devenir dramatique si nous ne faisons rien. Un profond processus de changements catastrophiques provoqué par l'association des perturbations économiques, sociales, politiques et culturelles, dû à l'augmentation extraordinaire des phénomènes climatiques. Les coûts peuvent être gigantesques pour les plus vulnérables. Nous devons nous préoccuper, parce que la plupart des compromis envisagés pour la COP21 sont loin de ce qui est nécessaire. Nous devons nous soucier, parce que la majorité des compromis envisagés pour la COP21 sont loin de ce qui est nécessaire. nous devons nous préoccuper, parce qu'entre les principaux pays du monde, jusqu'à ce moment, seulement alguns, ont assumé compromis qui se approchent d'un esforce plus compatible avec le tamanho de cette immense et inadiable responsabilité que nous avons. Nous devons nous soucier, parce que, parmi les principaux pays du monde, jusqu'à aujourd'hui, seulement quelques-uns, en particulier l'Union Européenne, ont assumé des compromis plus compatibles avec l'immensité de cette responsabilité. Nous devons nous préoccuper, parce que les pays avec la meilleure participation proportionale dans les émissions mondiaux n'ont pas encore été capables de créer des conditions pour que tous puissent donner leurs contributions à la formation d'une grande coalition descarbonisante dans le monde, ce qui pressionait étiquement les pays qui, encore, se maintiennent dans une posture plus conservante ou trop lente dans le chemin des changements nécessaires. Nous devons encore nous préoccuper, parce que les pays avec la plus grande responsabilité proportionnellement dans les émissions mondiales ne se sont pas encore montrés capables de créer des conditions pour donner des contributions dans la formation d'une ample coalition décarbonisante du monde, ce qui pressionerait étiquement les pays qui se maintiennent en accord dans une posture plus conservatoire ou encore trop lente dans la trajectoire des changements nécessaires. nous devons nous préoccuper parce que les questions fondamentales pour une transition consistente pour un modèle de développement sustentable ne sont pas encore accordées. Par exemple, la création d'un mécanisme seguro pour éviter la fuite des activités économiques intensives en carbone d'un pays soulignales de réduire de réduire de décomp si sous-onde de réduire de réduire de réduire significatif dans leur réalité. Et 3e, que tous les segmentes populaires de rente haute et moyenne au monde doivent faire sa part dans les comportements individuels et collettifs qui sont à base du modèle intensif de carbone. Et 4e, que tous les pays doivent éliminer complètement les subsides aux combustibles fossiles et promouvoir... ...incisiquement, les énergies de carbone. Et, pour último et quinto, que tous les pays de rente haute doivent aider financière et technologiquement les pays de rente haute dans leur transition. Ainsi, nous devons nous soucier aussi parce qu'il n'y a pas de conviction effective et décisive de que, premièrement, tous les pays à haut revenu et moyen revenu doivent assumer des objectifs différenciés des réductions d'émissions. Deux, que tous les pays aux revenus bas doivent assumer aussi quelques objectifs de réduction significative en accord avec leur réalité. Trois, toutes les couches des populations des pays à haut et à moyen revenu dans le monde doivent faire leur part dans le changement des comportements individuels et collectifs qui sont à la base de ces modèles intensifs de consommation de carbone. Quatre, tous les pays doivent éliminer complètement les encouragements aux combustibles fossiles et promouvoir des énergies à bas carbone. Cinq, tous les pays à haut revenu doivent aider financièrement et technologiquement les pays à bas revenu dans cette transition. Nous devons nous préoccuper parce que les personnes et communautés comprommettées avec les questions étiques, espirituaires, des valeurs humains, des réflexions philosophiques, artistiques et scientifiques n'ont pas assumé suffisamment les changements climatiques comme partie intrinsèque et profonde et indissociables de leurs préoccupations et actions. Nous devons nous soucier parce que les personnes et les communautés compromisées avec les questions éthiques, espirituelles et les valeurs humaines, des réflexions philosophiques et artistiques n'ont pas encore assumé suffisamment les changements climatiques comme part intrinsèque, profonde et indissociable de leurs préoccupations et actions. Nous devons nous préoccuper parce que ce qui est devant nous est une escolhe dramatique de gagnateurs et de perdants qui peuvent détruire les cultures, les modes de vie et les vies propriétaires de parties essentielles de notre civilisation et de notre planète. nous devons nous soucier parce que ce qui existe devant nous c'est un choix dramatique de gagnants et perdants qui peut détruire culture, vie et mode de vie proprement dit et des parties également essentielles de notre civilisation et de notre planète. Devemos nous préoccuper parce que la grave crise civilisatrice qui se constitue de cinq grandes crises économiques, sociales, ambientales, politiques et de valeurs peut être la herança que nous laisse pour les futures geraçons, rompant le laçon solidaire et amorose que nous devons nous soucier parce que cette grave crise civilisatoire des civilisations qui constitue des cinq grandes crises économiques, sociales, ambientales et politiques et des grandes... ça peut être l'héritage que nous laisserons pour les générations futures ce qui rompera les liens de solidarité et d'amour que nous devons maintenir entre elles. Devemos nous préoccuper urgentement avec l'imperatif étique qui se pose devant nous. De urgentement. Nous devons nous préoccuper urgentement de l'imperatif étique qui est devant nous pour relier pour relier pour relier ce que on dit avec ce qu'on fait à l'éthique et la politique les principes et les actions les changements et la tradition l'économie et l'écologie l'art et la science le verbe avec le pain la réalité avec le mystère le ciel et la terre. Merci infiniment pour votre présentation très puissante. nous allons maintenant aller vers notre première session plénière. Encore une fois pourquoi cela me tient à cœur le combat contre le changement climatique c'est à la fois une problématique personnelle et un défi universel. Avant de commencer c'est avec grand plaisir que j'invite le Vénérable Chen Ji et le Vénérable Chen Zhao qui viennent de la montagne d'Ama Droom à Taïwan le centre bouddhiste ils vont nous nous amener à méditer en chantant. Je vais vous expliquer ce que nous faisons tous les jours. on essaie de tenir grâce aux transcendances et aux limitations de prendre soin de tous toutes les créatures utilisant les différents moyens pour la transformation de soi où nous pouvons réaliser le potentiel de l'humanité. Fermez 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 vos yeux et puis écoutez votre voix intérieure. et puis écoutez la voix intérieure. de la voix intérieure. et puis écoutez la voix intérieure. et puis écoutez pour la voix intérieure. de la voix intérieure. et puis écoutez la voix intérieure. et puis écoutez la voix intérieure. de la voix intérieure. et puis écoutez la voix intérieure. et puis écoutez la voix intérieure. Applaudissements. On va commencer avec, bien sûr, pourquoi est-ce que ça me tient à cœur et après, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire en plus et comment nous pouvons faire venir tout ça partout dans le monde. Donc, on va demander à nos intervenants de parler pendant six minutes. Ensuite, nous aurons deux groupes de trois qui vont se rencontrer ici pour des présentations très brèves. Et ensuite, moi-même ou Isabelle, allons justement jouer le rôle de l'examinateur. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que j'invite le professeur Mohamed Yunus de venir parler en premier. Il est très connu par tout le monde, je pense. Il a fondé la banque La Gramine et il a fait un travail extraordinaire pour aider ceux qui sont les plus pauvres, les plus désavantagés de la pauvreté grâce à une approche économique que personne n'a reconnue au départ. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, la question ici, c'est pourquoi cela me tient à cœur? Et ma réponse, c'est que ça me tient à cœur parce que si ça ne me tient pas à cœur, c'est fini. Et ça, je ne peux pas accepter. Donc, c'est pour ça que, au fait, ça me tient à cœur. Donc, notre civilisation présente a été construite sur une certaine prémisse que les êtres humains sont tous à la recherche du profit. Et du coup, notre monde est entièrement centré vers le profit. Tout le monde recherche de l'argent. Et c'est vraiment, si vous voulez, la valeur essentielle de notre civilisation. Mais cela a malheureusement complètement été basé sur une vision de l'humain qui n'est pas juste. Nous ne sommes pas des robots qui cherchent à gagner de l'argent. On n'est pas été créés pour chasser l'argent. C'est vraiment, si vous voulez, le système a une faute profonde. Et pour continuer comme avant, ce n'est pas possible. Ce n'est pas une option. Nous ne pouvons pas continuer avec ce processus d'autodestruction. Donc, c'est vraiment la problématique qui, au fait, nous réunit autour de ce dont on parle aujourd'hui. Comment prendre ce processus irréversible et le rendre non irréversible pour qu'on puisse se découvrir en tant qu'êtres humains. Les êtres humains ne sont pas des êtres unidimensionnels. Et ce n'est pas uniquement une question de gagner de l'argent qui est la mesure du succès. Donc, on a découvert au fait que nous sommes des êtres multidimensionnels. Nous sommes égoïstes, mais on a également un côté empathique. Et donc, on doit également, dans une partie de notre monde, être égoïste. Mais il faut aussi aller vers la générosité. Donc, la partie autodestruction, il va falloir justement aller plus loin, vers une nouvelle civilisation. Et c'est ce qui est derrière un petit peu tout ce dont on parlait. Si on peut protéger le monde, ce ne serait pas forcément une solution permanente au problème. Parce que tant que la civilisation reste même, nous allons revenir toujours en arrière. Donc, on doit essayer de créer une nouvelle civilisation où nous pouvons avancer autrement. On a donc créé des différentes entreprises pour résoudre des problèmes, non pas pour gagner de l'argent. C'est ce qu'on appelle des entreprises sociales, donc pour répondre à des problématiques humaines. Et cela marche. Sinon, c'est uniquement une question de charité. Il faut qu'ils résolvent tous les problèmes. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la charité est une très bonne idée, mais il a ses limites. Et les limites, ce serait que l'argent des charités s'en va. Il travaille, il fait le travail, mais l'argent ne revient pas. Mais si vous avez le même objectif et que vous mettez derrière ça une espèce de levier d'entreprise, la chose change. L'entité est différente parce que vous avez une entreprise sociale qui travaille non pas pour faire un profit, mais pour résoudre le problème. Et en quelque sorte, l'argent peut être recyclé et l'argent peut continuer à être utilisé dans les mêmes buts. On peut donc recommencer plusieurs fois. Et c'est donc un petit peu le début d'une nouvelle civilisation où les êtres humains, non seulement vont gagner de l'argent, mais ils vont également, de façon créative, trouver un moyen de mettre en place des entreprises pour cela. Ainsi, donc, c'est une sorte de précondition de notre nouvelle civilisation. Et j'ai donc un objectif d'arriver à un point de transition et à trois zéros. Zéro numéro un, c'est créer un monde sans la pauvreté. C'est tout à fait possible. Et on a donc les différents objectifs qui sont tout à fait réalisables. Et le prochain zéro, c'est l'emploi. Je pense que le chômage est créé de façon artificielle. Ce n'est pas à la base. Au fait, les êtres humains ne sont pas nés pour travailler pour quelqu'un d'autre. Mais dans notre civilisation, tout le monde nous dit, faites-vous aller à l'école, trouver un certificat, aller chercher du travail. Mais pour moi, je trouve ça humiliant. C'est difficile et même humiliant pour un être humain d'aller chercher de l'argent. Mais au fait, les êtres humains sont très actifs, proactifs. Ils peuvent aller inventer des choses créativement. Ce n'est pas la peine de commencer avec des tout petits boulots. Donc zéro pour le chômage. On essaie justement de créer des opportunités pour que les jeunes gens puissent être entrepreneurs. Ce n'est pas franchement difficile. Il y a simplement quelques étapes qui permettent de transformer chaque jeune personne en entrepreneur. Il faut vous dire qu'on n'est pas à la recherche d'un travail. On va créer notre travail. Alors le troisième zéro, c'est zéro émission. Donc si on arrive à remplir ces trois conditions, on aura donc une nouvelle civilisation. C'est dans cette direction que nous devons aller. Et il faut donc que tout ce que l'on fait sur la planète doit être fait dans ce contexte. On doit donc continuellement dire que fortement que nous sommes des êtres humains. Être humain, nous ne sommes pas des robots. Nous allons vivre comme des êtres humains. Merci beaucoup. Nous ne sommes pas des robots. Merci beaucoup. J'appelle maintenant la tribune le père Rigober Miinaibi Uzo, qui vient du RD Congo, mais qui habite aujourd'hui au Kenya et qui est jésuite, fondateur du groupe Jérémy, qui est un groupe qui oeuvre beaucoup pour conscientiser les populations sur les enjeux de la paix, mais aussi sur les enjeux du climat. Merci beaucoup. Why do I care? Pourquoi nous pouvons nous inquiéter? Le débat sur le changement climatique est depuis plusieurs années confisqué par des experts au service des intérêts privés et des gouvernements. Ils abordent la question de telle manière qu'ils masquent les résistances de Satan de prendre sérieux le danger que fait courir la planète le réchauffement climatique. Cette approche est souvent aussi insensible aux souffrances humaines des victimes de ces phénomènes qu'elles sont les pauvres. Les conséquences prévisibles du changement climatique aujourd'hui sont fortement documentées et exigent une mobilisation de tous, surtout mobilisation des ressources humaines, mais aussi spirituelles. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Parce qu'il faut venir au bout de la complicité qui ignore la valeur de l'être humain et sa mission sur la terre. Mobiliser les consciences et les forces de l'humanité. Aujourd'hui, l'enjeu est de taille. La question est urgente et le moment est tellement grave que personne ne devrait être indifférent. Le pape François revient sur cette question de conscience quand il dit, faisant allusion aux résistances affichées dans certaines négociations internationales, et nous les avons entendus ici à Paris, que des pays qui mettent leurs intérêts nationaux au-dessus des biens communs vont pouvoir répondre demain de ceux qui souffriront des conséquences de ce qui va pouvoir arriver. Vous comprendrez donc que, venant de l'Afrique, je vous ramène d'où vous êtes venus. L'humanité a commencé en Afrique. Je voudrais prêter ma voix à ces millions de voix inaudibles, éteintes, et qui seront éteintes demain. Parce que, malheureusement, elles sont reléguées aux périphéries d'un débat qui pourtant les concerne au premier point. En prévision de la rencontre de COP21, nous sommes en train de nous mobiliser, à la fois comme église, comme société civile et comme population, pour demander trois choses. La première, c'est qu'il faut des mesures contraignantes. Penser qu'on aura un consensus, on a bien vu, on n'y parvient pas. Au moins, les gouvernements n'y arrivent pas. Deuxième chose, faire une approche différenciée. C'est-à-dire, il ne faut pas que l'Afrique paie les prix de ceux qui ont pollué le monde depuis plus de 100 ans. Trois, il faut des mécanismes politiques et juridiques qui pourraient être imposables à tous. Je propose donc deux actions. Une, c'est de pouvoir sauver la forêt du bassin du Congo. Et je vous donne six raisons pour cela. On ne pourra pas gagner le combat pour le changement climatique si on ne fait pas un focus, si on ne zoome pas dans ce que tout le monde appelle aujourd'hui le deuxième poumon de l'humanité. Cet endroit, aujourd'hui, est tout d'abord le lieu où vivent plus ou moins 40 millions d'habitants. Il est le deuxième massif forestier après l'Amazonie. 26% de la surface de la forêt tropicale de la planète est là-bas. Nous y avons 10 000 espaces de plantes, 1 000 espèces d'animaux et 400 espèces de mammifères. Il est essentiel à la survie de l'humanité parce qu'elle génère l'oxygène que nous respirons ici. Elle joue un rôle irremplaçable tout simplement parce que c'est les lieux où se régulent les climats. La plupart des précipitations d'Afrique sont générées là-bas. Elle détermine le ralentissement du réchauffement climatique parce qu'elle stocke et séquestre le carbone. Enfin, et pas le moindre, elle pourvoit la nourriture pour des millions de gens. La pharmacopée pour nos populations et la nourriture pour l'eau potable pour nous tous. Je voudrais conclure, parce que je vois que le gardien du temps est là, je voudrais conclure par attirer votre attention sur la question de l'eau. Car nous savons bien que déjà aujourd'hui, nous payons un combat par rapport au contrôle de l'eau. Et là, il est important aussi de rappeler que nous ne pourrions pas combattre le changement climatique si nous ne regardons pas le danger que menacent les populations qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et mon continent, il est dans cette situation-là. Je voudrais donc, pour conclure, citer le pape encore une fois en disant par rapport à l'eau que le problème particulier sérieux est celui de la qualité de l'eau disponible pour les pauvres, ce qui provoque beaucoup de morts tous les jours. Les maladies liées à l'eau sont fréquentes chez les pauvres, un facteur significatif de souffrance et de mortalité infantile. Tandis que la qualité de l'eau disponible se détériore constamment, il y a une tendance croissante à certains endroits à privatiser cette ressource, à la transformer en marchandise et à la priver des pauvres. Je vous remercie. We now come to the slightly unusual part of our morning and indeed of each of these sessions. We will have two panels. We're just having the lectern replaced. And we're going to ask, in groups of three, three people to come and tell us why they care. We've asked them to give three minutes, which I do a lot of work for the BBC. Three minutes is what you're given to sort of introduce yourself on the radio and outline your main point. And then we will ask them to debate amongst themselves. I will play a small role in asking questions and asking them to engage with each other. And for our first three, I would be delighted if Sheikh Abdul Al-Tamemi would come forward, if Miss Nandita Krishna would join us, and if Albert Tevoedra would come and join us as well. The Sheikh, please come up, all of you, onto the dais. Come up, all of you, here. Sheikh, you'll be speaking first, so if you would go to the lectern first. Nandita and then Albert here. The Sheikh is a writer. He is committed to the education of women and younger generations for social justice and interfaith dialogue. He's the founder of the Center for Racial, Religious, and Cultural Diversity in Iraq. And he joins us from Baghdad. Nandita Krishna is a scholar, historian, environmentalist, and writer living in Chennai. She is director of the CP Ramaswami Aira Foundation and founding director of the CPR Environmental Education Center. She has pioneered the documentation of the ecological traditions of India and restored more than 50 sacred groves in India. And Albert Tevoedra is a former prime minister of Benin. We are honored to have you all here. Sheikh, if you would start with your three-minute description of why you care. B's the name of Allah. In the name of Allah, the Lord. Le chef a cité les versets d'une sourate de la fin du Coran, la sourate At-Tin, c'est-à-dire les figues, une sourate qui décrit les fruits, les figues, les olives et le mont Sinaï. Je tenais à citer cette sourate du Coran car mon pays, l'Irak, est un pays qui avait auparavant été un pays très riche en ressources naturelles et qui était en très bonne voie pour le développement. C'était un pays riche en palmier notamment et parmi les ressources que nous avions il y avait bien sûr les dates. Il y avait également de nombreux genres d'oiseaux migrateurs dans mon pays et une grande richesse au niveau des marais du sud du pays. C'est pourquoi en Mésopotamie, entre le tigre et l'Euphrate, de nombreuses civilisations sont nées, notamment celles de Babylone, de Sumer et d'autres encore. Il y a également de nombreuses religions abrahamiques, les trois religions abrahamiques, donc le judaïsme, le christianisme et l'islam, sont nées très tôt, ainsi que d'autres religions plus anciennes encore, comme celles des Sabeens. J'ai eu à l'islam, que je vous dis, je vous dis, à l'islam, que vous avez dit, je vous ai dit, à l'islam, que vous avez dit, à la fin des années, Je suis triste de dire qu'aujourd'hui, la situation a totalement changé depuis la fin du second millénaire et même avant cela, nous avons vu la diversité de l'Irak. Souffrir énormément. Différentes religions et différentes cultures ont énormément souffert. Il y a eu une véritable hémorragie de nombreuses populations qui ont dû émigrer et notamment les populations juives au début des années 40 qui ont dû quitter Bagdad. Ce fut ensuite autour des chrétiens et aujourd'hui, ce sont les yézidis qui se font massacrer dans mon pays. Il n'y a donc pratiquement plus cette diversité qui existait auparavant. Je pourrais probablement dire qu'il y a une sorte d'homo-culture, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une culture uniforme, si l'on peut dire, dans mon pays. Et c'est une très malheureuse coïncidence. Mais avec le départ de toutes ces composantes essentielles de la société irakienne, nous voyons également grandir le phénomène de pollution. Nous voyons que les deux plus grands fleuves d'Irak, qui sont des fleuves historiques, sont en train de s'assécher. Et croyez-le ou non, nous sommes obligés aujourd'hui d'importer les dates qui étaient une des principales ressources naturelles agricoles du pays auparavant. C'est pourquoi, chers amis, je me soucie beaucoup de ce phénomène de changement climatique. Et je vous appelle, chers amis, à être solidaires de l'Irak et à être solidaires de notre Mésopotamie. Merci. Martine, vous n'aurez pas à me dire de me taire. Pourquoi est-ce que ça m'importe ? J'ai été élevée dans la tradition hindoue, où tout est divin. Les forêts, les montagnes, les rivières, les cours d'eau, les animaux, les graines, sont toutes considérées comme sacrées. La terre est notre mer sacrée qui doit être traitée avec respect. Les cinq éléments que nous appelons Pancha Bhutta, la terre, l'air, le feu, l'énergie, l'eau et l'espace, sont le réseau de la vie, la toile de la vie. Tout commence par la prière de la paix dans la nature et toutes les actions environnementales affectent notre karma. Et il y a un cercle interminable, infini de naissances, mort et renaissances. Nous avons un certain nombre de devoirs, dont la responsabilité de protéger la terre et les ressources naturelles. Et quand j'étais enfant, j'ai beaucoup vécu dans la forêt dans laquelle j'ai vu des éléphants, des tigres, des antilopes et toutes sortes d'animaux sauvages. Et malheureusement, petit à petit, les forêts ont été coupées et abattues. Dans ma ville de Chennai, il y a des temples, il y a des arts musicaux et la danse. Mais maintenant, il y a aussi beaucoup de pollution et beaucoup de détritus. Aujourd'hui, on voit dans le monde entier des animaux, des oiseaux qui sont enfermés dans des cages et qui sont traités comme des machines de production. Est-ce que c'est moral ? Est-ce que c'est durable ? Est-ce que nous faisons ce qu'il faut par rapport à d'autres êtres de la création comme nous ? Et malheureusement, nous sommes tous assoiffés de richesses et c'est au détriment de l'environnement, bien évidemment, ce qui a entraîné la crise du réchauffement climatique, du réchauffement de la planète et du changement climatique. Or, la croissance de tous les êtres est importante et nous avons lutté pour restaurer 52 forêts sacrées et des cours d'eau. Et nous avons constaté que les animaux revenaient, les habitaient, les oiseaux aussi. C'était magique, c'était magnifique. Toute la création veut être ce pourquoi la Terre a été créée. Et Hipsa, la non-violence, est le plus grand dharma pour nous et commence par une hygiène de vie simple et durable. Chacun d'entre nous doit s'engager individuellement à vivre de manière durable et à changer de vie. Mahatma Gandhi disait, la Terre nous donne assez pour satisfaire les besoins de tous, mais pas l'avidité de tous. Et il a dit, essayez d'apporter le changement que vous voulez voir dans le monde. Plutôt que de demander aux autres de changer, changez vous-même. Ce sont deux dictates excellents qui permettront de sauver, qui pourraient sauver le monde. Je voudrais enfin vous lire la traduction du Shanti Mantra, le mantra de la paix que nous disons avant et après chaque prière ou événement rituel. Puisse-t-il y avoir la paix dans le ciel et dans l'espace, sur la terre et dans l'eau ? Est-ce que les plantes et la végétation nous apportent la paix ? Que toutes les personnifications de Dieu, toutes les créations de Dieu nous apportent la paix ? Que Dieu nous apporte la paix et que la paix puisse habiter le monde ? Que Dieu puisse me donner la paix à moi aussi ? Oh Shanti, 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 Shanti ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Je viens d'avoir un homme africain qui a eu beaucoup de chance dans sa vie. Pendant que d'autres n'allaient pas à l'école, j'ai eu la chance qu'un missionnaire m'a remarqué, m'a mis dans une petite école et tout a changé par là. J'ai de la chance parce que cette école m'a conduit dans le monde et qu'aujourd'hui, à l'âge où je suis parvenu, 86 ans, je viens de constater que je pars très inquiet. Je pars inquiet parce que j'ai été marqué dans ma vie par quelques événements. J'ai rencontré un jour Ivan Illich qui m'a secoué et m'a amené à écrire mon livre « La pauvreté, richesse des peuples ». J'ai été secoué par le club de Rome qui avait, à ce moment-là, lancé l'idée « Les ministres grosses ». Et j'ai participé à ce changement de considération de tout ce qui concerne la richesse. Et tout à l'heure, quand Younous parlait de profit à tout prix, à all costs, je vois cela se traduire dans ce que nous faisons de l'environnement qui est le nôtre. Pour saccager la forêt, saccager la mer, saccager tout. Et c'est cela qui m'amène à dire que je suis inquiet parce que, véritablement, quelqu'un d'autre a dit tout à l'heure ce qu'a fait la lit, disons qu'on parle de la déclaration des droits de l'homme. Il faudrait arriver à parler de la déclaration des devoirs. Je prends un seul exemple. L'article 13, la déclaration suggère que nous soyons tous citoyens, citoyens du monde, que nous puissions circuler partout où nous voulons. Et nous voyons ce qu'il arrive avec les migrants, les réfugiés et tout le reste. Alors, je viens au sujet. Je viens au sujet pour féliciter tous ceux qui ont travaillé à ce qu'il y a aujourd'hui, un sommet de conscience. C'est extraordinaire, ce chemin que vous ouvrez. Il nous permet, désormais, sur tous les grands sujets, d'avoir un sommet de conscience pour nous interroger et savoir où nous allons, où nous voulons, ce que nous voulons. Eh bien, je tiens à vous dire que ce qui a été dit par mon collègue tout à l'heure sur la forêt africaine, c'est immensément grave. La forêt, pour nous, c'est la forêt sacrée. C'est l'âme fétiche. C'est autour de la forêt que nous parlons. C'est l'âme à la parole. Alors, ceci est en train de se détruire. Et comment arriver à mobiliser les énergies, les consciences, pour que la forêt qui détient tant de secrets, tant de secrets de nourriture, de logement, de culture, etc., de spiritualité, puisque vous devriez voir un moment et un lieu de redressement africain et humain. Je voudrais rappeler que si nous sommes ici pour la conscience, pour tout simplement dire que nous sommes en France, c'est le pays de Victor Hugo, c'est l'œil de Cain. Et je dirais, en terminant, que j'ai été très marqué par un de vos grands acteurs sociaux qui s'appelait l'abbé Pierre. Il disait ceci. L'histoire des hommes, individuellement et collectivement, est une suite de disciplines et de soudaines, de longues disciplines et de soudaines et disciplines. Un moment vient où il faut que quelqu'un dise non. Alors ce non, c'est la conscience. Merci de le dire, ce non, collectivement. Merci à vous trois. Merci infiniment. J'aimerais vous demander de revenir sur un point qui me semble être un peu le fil rouge de vos propos, surtout après les commentaires de M. Thébaud et Terence. Lorsque vous parlez de protéger et d'aimer l'environnement naturel, est-ce que le fait qu'il soit considéré comme sacré joue un rôle essentiel, un rôle central ? Vous voulez peut-être commencer et ensuite passer la parole à vos autres orateurs ? Je crois effectivement que c'est sacré. Et j'ai parlé de sacré parce que c'est quelque chose que nous ne pouvons pas reproduire. Nous ne pouvons pas créer les cours d'eau, les arbres. Nous pouvons planter une graine, mais l'arbre lui-même va se développer sans que nous puissions faire quoi que ce soit. Donc il faut qu'il y ait la main divine, il faut qu'il y ait quelque chose de sacré. Et le fait que l'environnement soit sacré est absolument essentiel dans notre travail. Et je travaille énormément pour ma part sur le bien-être animal et les droits des animaux. Et je crois que la façon dont nous traitons les animaux est absolument effrayante. Parce qu'on les transporte ci et là dans le monde entier, dans des cages, pour les enfermer dans des fermes, des élevages. Donc à moins que l'on ne voit des signes sacrés de la divinité dans chaque être vivant, nous ne comprendrons pas quel est notre rôle et notre devoir. Cheikh, je sais que dans l'islam c'est un sujet complexe, mais pourriez-vous essayer de répondre rapidement à cette notion de l'aspect sacré de la nature et évidemment en dehors de la nature ? En ce qui concerne l'islam, et je pense que l'islam a également beaucoup de valeur pour d'autres religions abrahamiques. Nous pouvons dire que l'eau et la terre sont les éléments essentiels qui font la pureté de l'homme. Et que si le corps de l'homme est souillé et aussi si l'âme de l'homme est souillée, alors c'est l'eau et la terre qui permettent de les purifier. L'homme se lave donc au moyen de l'eau et une fois qu'il est mort, et bien c'est dans le monde entier. Dans la poussière, dans la terre, qu'il retourne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai eu la chance d'organiser un symposium au Bénin sur l'initiative africaine d'éducation à la paix et au développement par le dialogue interreligieux et interculturel. Et nous avons eu la chance d'écouter un sénégalais du nom de Ganon Diop, qui a dit une chose extraordinaire. Il dit, c'est d'abord le regard sur l'autre et la dignité de l'autre qui est la base de nos relations et des changements que nous souhaitons. Il dit, si vous regardez celui qui passe dans la rue, qui a un rayon, qui mendie, celui qui travaille, qui balaie la rue, vous qui êtes dans un bureau, vous qui êtes circulant en bonne voiture, etc. Que chacun de ces gens-là est le temple de Dieu, que chacun d'eux a été véritablement créé à l'image de Dieu. Vous changez de regard sur lui, vous devenez quelqu'un qui participe à votre propre création, à votre propre vocation. Et si vous considérez aussi que la nature qui vous est prêtée est aussi pour habiter, pour faire habiter des gens qui sont à l'image de Dieu, tout change. Ce regard de dignité est aussi indispensable. Merci. Merci beaucoup pour cette première table ronde. Vous voyez, il faut que nous discutions beaucoup plus. Donc il y a une deuxième table ronde. Et ensuite, je vais vous demander de vous tourner vers la personne qui est assise à côté de vous. Et si, comme le feraient les Britanniques, vous vous êtes assis loin de votre voisin pour avoir plus de place, et bien il va falloir devenir français et être un peu plus dans la promiscuité et vous rapprocher de la personne qui est assise le plus près de vous. Et vous pourrez discuter quelques instants des problèmes qui ont été soulevés pendant les tables rondes. Cette notion du sacré. Et une fois que vous aurez entendu le deuxième panel, vous aurez peut-être d'autres idées. Est-ce qu'on pourrait applaudir les participants du premier groupe, s'il vous plaît ? Merci Martine. J'appelle donc la seconde table ronde à M. André Riccardi. Mme Vandana Shiva et M. Thuan. Donc on va se livrer au même exercice. Chacun de vous va pendant deux minutes expliquer « Why do I care ? » Ensuite, on essaiera de faire une discussion entre vous. M. Riccardi, si vous voulez venir. M. Riccardi, vous êtes fondateur de Sant'Edgidio, qui est une communauté italienne connue pour tout son travail avec le pape Jean-Paul II, pas italienne, d'accord ? Né en Italie, je travaille avec le pape Jean-Paul II, puis Benoît XVI, puis maintenant François pour le dialogue interreligieux. Et de plus en plus, vous traitez à la fois de la paix, mais aussi de l'environnement. Merci. Merci. Je veux dire, on ne peut pas refaire le mot en trois minutes, mais on peut dire quelque chose. Pas trop. Je veux parler de religion. Trois points. Le premier, avoir négligé l'aspect humaniste et spirituel des questions écologiques a conduit à une lecture sectorielle. Mais, comme mon ami Rosen a dit, la crise du climat, c'est un drame, mais c'est une opportunité pour les religions et pour l'eucoscience. L'atmosphère est commune autour de la planète, mais les religions parlent de cieux. Les religions sont-elles capables, seront-elles capables de parler sous les cieux et dans les cieux de l'atmosphère et du destin commun de l'humanité ? Pour moi, les grands problèmes qui appellent les religions sont l'écologie et la paix. Sur la paix, on a fait de grands progrès, mais sur les questions écologiques, les religions risquent d'être auto-référentielles, comme celles étaient des îles et pas naviguant dans la mer commune. Alors ici, il faut reprendre ce que disait le grand mystique musulman Rumi. Ce n'est qu'avec le cœur qu'on peut toucher le ciel. Les religions doivent retrouver dans leur profondeur les motivations réelles pour enseigner, pour fonder une conversion écologique. Deuxième point, les religions regardent le ciel, mais les religions écoutent les cris des hommes, les cris des douleurs montant du sud de la planète. Et ce sont les 22 millions de réfugiés climatiques, pas reconnus comme réfugiés dans le monde, mais aussi dans le nord. Il y a des victimes du réchauffement, nous l'avons vu en France, en Italie, en Europe, avec la mort de milliers de personnes âgées et handicapées du fait de vagues de chaleur. Le réchauffement crée des pauvres et touche les personnes pauvres et isolées, car la solitude, c'est une pauvreté en plus. Troisième et dernier point, je n'ai pas encore refait le mot, madame. Les responsables religieux se découragent dans leur vision traditionnelle devant la complexité de problèmes écologiques, scientifiques, politiques, économiques trop complets. En réalité, il y a la complexité scientifique, technique, politique, mais il y a une simplicité évidente. Nous devons nous sauver ensemble. Aucun pays n'est une île. Jamais le destin du monde n'a été aussi global qu'aujourd'hui. Le cardinal Toursson nous rappelait la maison commune du monde et le réchauffement climatique le montre. Alors les religions n'ont-elles pas toujours parlé d'un salut commun de l'humanité ? Et alors, le souffle des femmes et des hommes de religion et de spiritualité doit inciter à dépasser les politiques fragmentaires et contradictoires des États. C'est en profondeur l'aspiration à une gouvernance mondiale. Ça, c'est écrit dans l'esprit, pas seulement dans les raisons politiques. Et, enfin, j'arrive, madame, je presse finis. Mais c'est beaucoup, c'est très intéressant, les colloques. Car on t'appelle, on te presse de venir et après, quand on arrive, on est pressé. J'arrive, madame. Je crois qu'il est possible d'agir. Nous croyons dans l'évangile qui dit que tout est possible à qui il y a la foi. Mais ici, et vraiment je termine, il y a la plus grande fonction de religion. Éduquer à un modèle spirituel nouveau. Disait le Mahatma Gandhi, et avec cette sentence vules, Mahatma Gandhi disait, je suis un serviteur de Dieu, je dois me faire serviteur de toute la création. On ne peut pas être serviteur de Dieu et des hommes sans être serviteur de la création. Merci. Voilà, madame Vandana Shiva, qui vient de l'Inde, et qui est très connue dans son pays comme alter mondialiste. Vous êtes aussi universitaire. Et vous vous battez à la fois pour la biodiversité dans l'agriculture et aussi pour les droits des paysans. L'un va toujours avec l'autre. Merci. Tout à fait. Eh bien, pour moi, tout cela me tient à cœur parce que la compassion est le signe de l'humanité, pas la violence, pas l'accumulation, pas l'extermination, pas la consommation. C'est la compassion qui fait de nous des hommes. Alors, on parle des gens qui vont mourir dans nos régions à l'avenir. Les gens meurent déjà aujourd'hui. En 1999, au moment du cyclone, il y a eu plusieurs dizaines de milliers de victimes. Récemment, dans ma région, des gens ont été enterrés vivants suite à des crues, des inondations et des glissements de terrain. Dans le désert de la Dac, 200 personnes ont disparu en 2010. Et cette année, alors que nous faisions notre festival, nos fêtes de la récolte, nous avons eu des averses de grêle qui ont détruit la moitié de la récolte. Et 200 fermiers se sont suicidés ou ont fait une crise cardiaque lorsqu'ils ont découvert cette catastrophe. Et le Gange ne les a jamais laissés tomber dans leur activité, mais les orages l'ont fait. Donc, le changement climatique a des conséquences aujourd'hui. Et les événements les plus extrêmes sont les inondations, mais surtout la sécheresse. La sécheresse de 2009, qui a fait déclencher l'instabilité en Syrie. La Syrie n'a pas participé au printemps arabe. Il n'avait jamais eu de rébellion. Mais quand un million de fermiers ont dû fuir et qu'une grande partie des cultures et 80% du bétail ont disparu suite à la sécheresse, cela a déclenché des événements. Après, on ne sait pas toujours ce qui se passe, sauf ce que certains voudraient utiliser comme une excuse pour faire la guerre. 20 000 kilomètres qui, dans les années 60, pouvaient faire vivre des millions. Aujourd'hui, ne font plus vivre qu'un pour cent de cette population. Les éleveurs, les pêcheurs, les agriculteurs ont été déplacés, ce qui a entraîné un conflit dont la racine profonde est en fait écologique. C'est notre guerre contre la terre qui a ici des répercussions. On parle de conflits religieux, mais la violence est utilisée pour défendre, justifier la guerre. On dit que la violence est essentielle pour la religion, mais elle ne l'est pas, c'est la paix qui l'est. Et en tant que chercheuse, j'ai choisi d'être formée pour être physicienne quantique. Et je voudrais vous rappeler ces deux symboles ici. Ce papillon est lié à notre survie. Et nous avons tué 90% des papillons monarques, 75% des abeilles en aspergeant les cultures de pesticides. Et il ne faut pas oublier non plus la feuille qui est en dessous, qui est le symbole du COP21. Et je vais terminer, alors que vous êtes juste derrière moi, malgré que vous soyez derrière moi, car cette feuille, pour moi, c'est la réponse à la question. C'est le miracle de la photosynthèse et du carbone qui est absorbé par les feuilles et transformé et mis dans la terre. On ne doit plus parler de décarbonisation. Il faut parler de plus de carbone vivant qui nourrit les plantes et qui est intégré dans le sol. Car le sol est capable d'aspirer 10 gigatonnes de dioxyde de carbone si nous faisons une agriculture bio. Nicolas, si vous reprenez cette réunion sur la diversité avec tous les gens qui vont venir au COP pour qu'ils s'engagent à planter un jardin, qu'on s'en fiche qu'il s'agisse d'un jardin tropical ou autre chose, si nous plantons tous un jardin de l'espoir de la diversité en décembre à Paris et que nous transformons en réalité ce qu'elle a dit, sa sainteté, tout à l'heure dans sa déclaration, nous aurons reçu un jardin en héritage et il ne faut pas le transformer en désert ou en friche. Merci. Un autre micro à notre astrophysicien qui nous a expliqué hier que la Terre est aujourd'hui la seule planète où il y avait de la conscience et que si ça continuait, on allait devenir comme Vénus qui est une planète où aujourd'hui la vie n'est plus possible. Oui, donc je vais vous présenter « Why do I care ? » d'un point de vue d'un astrophysicien. Vous savez, notre Terre est vraiment très, très unique. Il faut vraiment la sauver parce que dans tout le système solaire, bien sûr, c'est la seule qui héberge la vie intelligente. Et même la vie, parce qu'on a essayé de trouver dans d'autres planètes, mais même la vie à l'état de micro-organisme maintenant n'existe pas. Donc, je ne crois pas du tout, vous savez, certains ont dit qu'on peut toujours migrer sur Mars, coloniser Mars, si la Terre est en trop, trop mauvais état. Mais je ne crois pas du tout parce que, bon, vous savez, la planète Mercure, la plus proche du Soleil, c'est 430 degrés centigrade. La chaleur solaire est terrible. Bien sûr, aucune vie ne peut s'y développer. Et puis, après, c'est la planète Vénus. Et elle est encore plus chaude, 450 degrés, 4,5 fois la température de l'eau bouillante. Alors pourquoi, si elle est plus éloignée du Soleil, pourquoi elle est encore plus chaude ? Bien sûr, c'est le gaz carbonique, le fameux effet de serre du gaz carbonique. L'atmosphère de Vénus est 96% de CO2. Donc, vous savez, Vénus n'est pas très loin de chez nous. C'est 0,25 unités astronomiques, l'unité astronomique étant la distance Soleil-Terre. Et donc, vous voyez, juste un petit peu de distance, ça fait toute la différence parce que, bien sûr, l'eau chez Vénus est toute évaporée. Ce n'est pas une planète bleue comme la nôtre. Et donc, le gaz carbonique s'est accumulé à l'atmosphère, donc 96% de CO2. Un effet de serre horrible, terrible, bien sûr, aucune vie possible. Et puis, bon, maintenant, notre Terre, bien sûr, et puis Mars, de nouveau, 96% de CO2. Vous voyez, donc, mais une atmosphère beaucoup plus fine, 10 000 fois moins épaisse que l'atmosphère de Vénus. Mais quand même, bien sûr, aucune eau. L'eau existait il y a peut-être quelques milliards d'années sur Mars, mais maintenant, aucune eau, donc aucune vie possible aussi. Donc, je pense qu'une vie martienne ne serait pas très agréable pour nous. Et puis, bon, il y a les quatre autres planètes qui sont les planètes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, qui sont des planètes sans surface solide, donc aucune possibilité de vie possible. Alors, on a essayé, bien sûr, de trouver des vies, de la vie sur Mars, parce qu'elle avait contenu de l'eau. Aucun résultat pour le moment. Peut-être sur des lunes refroidies de Jupiter, comme Europe, par exemple, parce qu'on pense qu'il y a un océan liquide sous une couche de glace, là. De nouveau, aucune possibilité. Donc, ça, c'est la première raison pour mon... Deuxième point, maintenant, puisqu'on parle des semaines de conscience, je voulais dire que la conscience est très, très, très difficile à émerger dans un univers. En fait, l'univers, notre univers, a été réglé de façon extrêmement précise pour que la conscience émerge. Vous savez, nous sommes tous des poussières d'étoiles. Et sans les étoiles, nous ne serons pas ici pour en parler. Donc, pour fabriquer les étoiles, il fallait régler les constantes physiques et les lois physiques de façon extrêmement précise, à la 60e décimale près. Vous changez à la 60e décimale et le destin de l'univers bascule. Les étoiles ne se forment pas. Donc, pas d'étoiles, pas d'éléments lourds, pas d'éléments lourds, pas de vie, pas de conscience possible. Donc, en fait, il ne faut pas nous autodétruire parce qu'en fait, nous jouons un rôle très important, celui de donner un sens à l'univers. Vous voyez, parce que l'univers nous a créés un vide, il n'est pas vide, un série. Et si maintenant, nous nous autodétruisons, détruisons notre belle planète, nous créons du non-sens dans l'univers. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce voyage planétaire. Vraiment bien. Je voulais vous faire rebondir sur une notion qu'a employée Mme Shiva, qui est la compassion. Vous avez parlé de la compassion, de l'importance de la compassion par rapport à la nature. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que c'est une notion sur laquelle les religions et les consciences peuvent se retrouver ? Mais la compassion, on la retrouve partout, dans toutes les traditions religieuses. Mais le grand problème, c'est le problème du cœur que le christianisme et le judaïsme, mais pas seulement, posent. C'est-à-dire, nous vivons dans une période où on ne vit plus avec le cœur. Qu'est-ce que signifie réveiller le cœur ? On sait que dans la tradition biblique, le cœur, ce n'est pas un organe physique, mais c'est la qualité de la vie d'un homme et de relation avec Dieu, avec les autres. Alors, aujourd'hui, je pense, il faut savoir, et la grande mission des religions, et la grande mission des religions dans des communautés urbaines et humaines qui ont perdu l'âme, c'est de réveiller le cœur. Et quand le cœur se réveille, on voit. Un cœur qui voit. Voit les hommes et voit la création. Ça, c'est le grand problème. Nous sommes un peu comme des aveugles dans le monde. C'est-à-dire, nous sommes dispersés dans cette réalité à la recherche de notre destin individuel, mais en détruisant le destin du prochain et surtout le destin de ceux qui viendront après nous. Alors, ça, c'est la compassion, la sagesse du cœur. Madame Shiva, la compassion, puisque c'est vous qui avez employé ce terme. Effectivement, j'ai utilisé ce terme. Parce que cela reflète le fait qu'il y a une passion commune, compassion, une passion commune, que l'on partage. Et si le cœur se réveille, c'est le véritable esprit humain qui se réveille. On n'est plus réduit à la mécanistique d'un succès d'année d'esprit. On revient à un vrai esprit qui fait résonner la relation entre le cœur, l'esprit et les mains. Parce qu'on n'a pas qu'endormi le cœur, on a exilé nos cœurs et on a exilé nos mains. Selon un modèle complètement fou dans lequel les gens n'ont plus besoin de travailler, on peut tout à fait ne pas travailler. C'est ça, la productivité. On réfléchit à votre passe, à votre place. Et puis, d'ailleurs, vous regardez sur la biopiraterie, c'est très clair. Et l'industrie de la bioéthique nous dit qu'on ne peut pas réfléchir à l'éthique et à d'autres considérations inutiles. On a un édifice qui considère que les valeurs sont inutiles et que, par contre, la seule valeur du consumérisme et de l'avidité est celle qui est bonne. Et il y a tellement de gens qui parlent de cette manière. Monsieur Twain, c'est à vous que va revenir le mot de la fin. Alors, comme astrophysicien, est-ce que vous pensez que les religions peuvent jouer un rôle important pour la protection de l'environnement et de la planète ? Oui, tout à fait. Je pense que, vous savez, bien sûr, le gouvernement, les industriels et tout ça peuvent aider, mais à la fin, c'est vraiment à la base que le mouvement doit se produire, cette protection, cette sauvegasse de la planète. Et donc, c'est notre changement intérieur qui va apporter le changement extérieur. Ça, j'en suis convaincu. Alors, je peux quand même mettre un mot sur la compassion ? Bon, moi, je le vois du point de vue de l'histoire cosmique, de nouveau. Je vous ai dit, nous sommes tous poussières d'étoiles. Donc, en fait, nous sommes tous frères et sœurs. Nous partageons tous la même généalogie cosmique. Nous portons tous les mêmes atomes en nous, fabriqués par le cosmos et les étoiles. Et donc, en fait, la différence qu'on érige entre soi et les autres est complètement artificielle. Nous sommes les frères des bêtes sauvages, les cousins de Coco, les Côtes-Champs. Nous portons nos responsabilités universelles de protéger la Terre et le cosmos. Merci beaucoup. Messieurs, dames, je vais maintenant suggérer. Puisque nous avons parlé de nourrir la personne intérieure, et bien maintenant, nous allons donner à manger à l'autre personne physique. Donc, on va faire une pause et nous allons recommencer à 14 heures. Et si, dans vos discussions maintenant, est-ce que vous pourriez réfléchir sur ces deux questions, la nature d'une planète sacrée et la nature d'une réponse en compassion vis-à-vis d'autres êtres humains et d'autres éléments de la poussière des étoiles. Merci beaucoup. À 14 heures, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501